bonjour à tous bienvenue sur castagne fm salut mes petits bagarreurs bonjour adrien salut jérémy aujourd'hui on accueille patrick et stéphane de la marque atom bonsoir les gars bonsoir à tous merci de votre invitation salut à tous ça va et ben ça va très très bien ça va très très bien on est vraiment on est vraiment hyper content de vous avoir parce que c'est la première fois qu'on a des gens en dehors du chant vraiment sport 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 jujitsu brésilien et et on va essayer justement de couvrir un peu plus de parler un petit peu plus de tout le côté lifestyle et donc entreprenariale qui va qui va à côté de notre sport alors techniquement aujourd'hui on est face à un gros défi puisqu'on a deux micros pour quatre personnes parce qu'on a les moyens chez castagne fm mais c'est quand même un peu limité donc voilà si de temps en temps le son est un peu bizarre si les gens sont un peu loin on demandera tous notre tous nos auditeurs d'être d'être sympa voilà oui c'est vrai c'est la première fois mais quand j'ai demandé à patrick quand j'avais appelé patrick il m'a dit mais je peux pas venir tout seul c'est pas possible atom c'est pas que moi tout ça en l'occurrence moi c'était le contact avec toi que j'avais un donc j'ai assez pour ça que j'ai fait ça mais mais voilà tout de suite tu m'as dit je peux pas faire ça tout seul donc explique nous un petit peu pourquoi alors pourquoi mais parce qu'effectivement atom c'est pas que patrick atom effectivement c'est pas que patrick à la base donc atom c'est c'est une équipe de trois personnes au tout début donc on a démarré ça en 2000 2014 2015 on était effectivement à la base trois personnes trois copains donc donc l'aventure a commencé effectivement avec stéphane qui avec moi ce soir et puis un autre copain d'enfance qui s'appelle george henry alors qui pour le coup lui fait pas du tout du jujitsu et qui était très loin de cet univers là mais qui m'a accompagné parce que bah voilà c'était mon copain d'enfance et puis et puis pour lui c'était normal de me suivre dans cette aventure sportif quand même un petit peu un petit peu steward steward parce que stéphane rit donc pourquoi pourquoi tu non pas sportif j'ai d'eau on l'appelle en fait son vrai nom c'est george henry nous on l'appelle jo mais c'est un bon vivant c'est un bon vivant d'ailleurs on lui fait une petite dédicace d'ailleurs s'ils nous écoutent on t'embrasse mondiaux non en fait ouais comme patrick il l'a dit atom c'est une histoire qui a commencé en 2013 2014 dans ses milieux d'années milieu des années 2010 je sais pas si tu étais au courant de l'histoire avec lionel messi quand il a signé son premier contrat pour les footballeurs je sais pas si on est jérémy et moi on est très calé niveau football tu peux nous dire c'est qui messi exactement c'est un petit mec qui drippe tout le monde dans les surfaces non un grand beau gosse non non alors non alors je non nous c'est un peu pareil c'est à dire que en fait on a créé atom athlete on the mat avec patrick joe et moi on l'a créé déjà on en a parlé un petit peu puis on a mis tout un peu sur sur la table lors d'une petite soirée dans un restaurant dans le 13e et on a écrit un petit peu les termes du contrat sur une enveloppe enfin dessus sur un petit morceau de papier dans le restaurant un peu comme un sens c'est un petit clin d'oeil mais c'est un peu comme lionel messi l'avait fait lorsqu'il a créé lorsqu'il a signé son premier contrat au fc barcelone donc on a on a posé un peu les termes des les termes d'atome lors de cette soirée qui était une soirée dans une pizzeria si je me rappelle bien pat ouais c'est sa pizzeria c'est un côté de la côté de vincennes c'est cool comme histoire ça on vous souhaite de réussir autant que autant que messi pour le pouvoir ouais non mais on va bien s'accrocher pour l'instant c'est bien parti on a on a commencé l'aventure et puis on s'est développé petit à petit donc c'était c'est c'est un bateau qui qui roule ou qui tente comme tu veux mais voilà l'histoire c'est que patrick et moi on est on s'est rencontrés au cercle tous les deux fin des années 2010 ouais vers les années 2008 on a on tournait ensemble et c'est rapide courant et le cercle le cercle tissier un cercle tissier à vincennes dans ce club on s'est rencontrés comment est-ce qu'on est devenu super potes bah on fait on a con on a échangé sur le tapis puis moi d'un point de vue personnel je commençais à partir de mon ancienne société enfin ils m'ont aidé ou enfin bref comme tu veux ça a l'épi trop ouais ils m'ont accompagné vers la sortie on va te faire un chèque pour pas que tu reviennes donc tu veux faire des kimonos vas-y et puis pat en fait c'est c'est un peu comme c'est un peu comme mon grand frère donc il m'a un peu aidé pour essayer de négocier ma sortie de rockstar du mieux que je pouvais donc et puis voilà après on est passé dans on a commencé à sympathiser puis un jour il m'a dit on voit jo et puis on a on a montré le truc tu bossais chez rockstar non non la carrière de rockstar auparavant alors pas la carrière mais au moins la sortie apparemment non non mais voilà après voilà puis le jujibé ça fait depuis 2004 2005 pour moi et pour patrick ça fait depuis 2008 moi j'ai commencé au cercle tissier avec mon professeur qui est toujours mon professeur luc ferrando qui je passe le bonjour ce soir vous n'avez pas commencé en même temps donc non moi un petit peu avant moi j'ai un parcours un peu particulier c'est à la fin de mes études je suis parti un an à miami et j'ai commencé avec ce qu'on appelle l'original gracie du jujitsu tu vois au sein du club pedro valent pas trop axé compète donc c'était plus du self défense pas mal de cours au sol mais c'est vraiment l'école originale tu vois et le gracie le jujitsu pur qui vient de qui qui vient de la source quoi et en fait j'ai commencé là dedans j'ai fait un an là bas puis après à l'expiration de mon visage je suis rentré en france et puis naturellement je suis allé vers le cercle tissier avec christian d'arval parce que c'était c'était le club le plus proche de chez moi c'est vrai en 2008 en 2008 en vrai il n'avait pas quinze mille 2008 moi quand j'ai commencé parce que je viens de l'aïkido il n'y a pas fait longtemps de l'aïkido donc j'ai commencé à l'aïkido puis effectivement lorsque j'ai cherché à faire autre chose tout le monde me disait va voir au cercle tissier parce qu'à cette époque-ci finalement il n'y a pas beaucoup de clubs il y avait le cercle tissier et même moi mon premier cours que j'ai fait c'était chez william lionetti à savigny sur orge et mon premier cours il y avait maître biring qui était là donc mon premier cours c'est avec maître biring voilà puis bon pour des problèmes de créneau à savigny sur orge je suis parti à vincennes où à l'époque il y avait effectivement déjà beaucoup beaucoup d'athlètes qui sont très connus à ce jour notamment il y avait olivier michelesco il y avait luke forando donc bah voilà moi en plus c'était sur le chemin de retour chez moi donc voilà c'était en 2010 2008 2008 2005 pour stéphane mais en fait on est arrivé au cercle tissier quasiment en même temps d'accord mais lui il était déjà ceinture bleue quand je suis arrivé ouais moi j'étais moi je suis revenu en france en 2006 et après bah j'ai monté mes grades toujours avec olivier olivier michelesco que je salue aussi bon on s'entraîne plus trop ensemble en ce moment mais mais c'est toujours en détourant mon terme et et voilà moi j'ai passé tout tout mes grades au cercle et puis j'ai eu ma ceinture noire en septembre 2014 avec olive et puis et puis depuis bah toujours dans les jib et voilà d'un point de vue d'un petit clin d'oeil bah je donne toujours des cours au cercle et je donne aussi des cours au sein de fantastique armada qui est une équipe de breakdance sur mot et voilà on a une petite équipe donc je donne des cours le mercredi et le vendredi et également au sein du judo club de suci en bruit qui est une grosse équipe tu vois de judo mais moi je leur donne un cours le lundi soir un cours plus basé sur j'ai envie de dire jjb plus 40 tu vois c'est plutôt des gens qui ont un certain âge et qui vit qui ont un passé judo et qui veulent tout ça alors tu sais pour la vie d'histoire il y a beaucoup de gens ils me disent mais stef pourquoi tu vas au rassus il n'y a pas de compétiteurs il n'y a rien mais moi tu vois ça me permet de revenir sur des bases et sur des sur des basiques et c'est ce qui me plaît quoi c'est cool tu kiffes quoi c'est ça qui est important ouais après tu sais j'ai j'ai pas mal de cours compétition donc le mardi jeudi c'est plus on se rentre dedans tu vois on fait on se fait on se fait des bagarres et le lundi mercredi soir et vendredi soir c'est plus axé enseignement tu vois tous les soirs je dis dessus voilà c'est ça non pas tous les soirs j'ai une famille alors par contre je voulais revenir un truc effectivement elle a commencé le jujitsu à miami et donc le grassier jujitsu donc stéphane il a un gros défaut c'est que quand vous mangez avec lui c'est une horreur parce que il pratique le grassier diète alors tu vas au mcdo tu peux pas manger des frites tu as mangé du pain donc c'est toujours compliqué avec lui pour manger vous allez voir ce soir sur manger ensemble c'est compliqué alors attends ça c'est très très bien justement que tu on parle de tout ça c'est important mais là vous êtes deux c'est la première fois qu'on a deux personnes vous vous en qui casse la gueule à qui on évite de tourner ensemble comme ça on se faut pas la question mais bon je pense que stéphane il est au titre moi quand même moi c'est pareil avec jérémy depuis qu'on bosse ensemble on évite de tourner ensemble au final oui c'est vraiment on sait je te casse la gueule et ça c'est super important c'est défini c'est défini mais je suis vachement plus beau mais non mais nous tu sais c'est comme on compète quand les mecs ils arrivent en finale des équipes ils font ouais je te laisse la victoire c'est vrai qu'on s'entraîne quasiment jamais ensemble et puis on s'entraîne très rarement ensemble parce qu'effectivement lui il est du côté du qu'on s'appelle de disneyland moi je suis dans le sud de l'essence donc finalement le week-end on a chacun notre vie et puis on a tous les deux nos clubs donc on tourne quasiment jamais ensemble ouais c'est ça en fait on n'a jamais les créneaux moi je m'entraîne tu vois l'après midi certains jours je cale ça entre entre voilà entre différentes sessions et puis après à chaque fois qu'on se voit avec patrick ou avec alex c'est pour bosser c'est pour bosser sur atom donc c'est un peu dommage quand même ça parce que j'imagine que une histoire de copains enfin moi je le vois avec adri mais on arrive quand même encore avec adrien on arrive quand même encore à tourner ensemble au moins du moins dans le même club parce que c'est quand même agréable on a choisi ça aussi enfin parce qu'on tournait ensemble et que c'est un peu dommage de partir d'une histoire comme ça qui doit être une histoire entre copains dans le même univers dans le parce que j'imagine que c'est ça la naissance d'atomes parce que vous vous êtes rencontrés sur les mêmes tapis et puis bah aujourd'hui vous êtes séparés donc voilà apparemment c'est géographiquement mais vous vous tournez plus ensemble c'est un peu parce que normalement l'inspiration l'envie d'être ensemble et tout ça vient de là aussi quand même voilà effectivement on tourne pas ça mais exemple ce week-end avec stéphane on part tous les deux un petit week-end à l'amoureux quasiment on va à la plagne on fait ça souvent jérémy on laisse nos femmes de côté on part au week-end les gens voient pas mais ils vont bien ensemble en plus je trouve il y a un vrai truc tu vois par exemple chaque année on essaye d'aller avec notre copain joe qui est steward donc chaque fois on essaye de donc en réglé général on fait ça au mois de novembre on part au brésil on part à rio donc on essaye de passer quatre cinq jours alors c'est vrai que nos femmes on les remercie parce qu'elles sont quand même entre atom et puis les petites soirées entre copains ou alors les sorties bon elles sont quand même elles sont quand même pas mal elles sont vraiment pas mal d'ailleurs j'embrasse la mienne c'est vrai on a un emploi du temps particulier quand tu veux t'investir dans différents secteurs tu vois moi j'ai mon boulot perso j'ai alors attend c'est quoi vous on en parlait juste avant redites nous c'est quoi votre travail je prends bas je vais je parle en premier moi je suis commercial pour un distributeur électronique électrique et puis à côté il ya atom et puis à côté il ya les cours de jib et puis je suis aussi papa de deux petits monstres qui m'occupe bien wiri et wina donc mes deux petits loulous comme tes commercial tu peux dire tu peux dire ouais ouais je vais voir des clients puis tu vas t'entraîner en jujitsu ouais en fait comme moi moi la chance que j'ai sur attention ton patron pourra écouter non 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 je sortirai exactement la même chose d'ici deux trois jours je te dirai non non je vais bosser bosser et puis je vais rentrer non en fait là je suis assez chanceux j'ai toujours été chanceux tu vois dans tout ce que j'ai fait dans ma vie dans mes rencontres dans plein de choses et c'est vrai que la chance que j'ai c'est que j'ai un boulot qui me permet de m'organiser donc après ça bien évidemment tu vois ça me permet de tourner l'après midi mais après c'est au détriment du soir donc le temps que je perds entre guillemets l'après midi bah je le récupère le soir donc donc c'est de longues journées et patrick ça c'est un peu pareil souvent tard le soir on atom c'est un donc tu fais quoi patrick exactement à moi pareil c'est une activité et activité commerciale pour une société française ont fait des on travaille dans la dans la thermique et donc moi je couvre en tout cas je suis je couvre toute une partie de la france parce que moi je m'occupe d'une partie qui part de dunkerque je suis à châteauroux pas avec la haute normandie la région parisienne donc pas mal de voitures pas mal de pas mal de déplacements voilà donc on essaie de combiner tout ça donc moi j'ai mon activité alors moi je fais vraiment la scission c'est à dire que j'ai l'activité professionnelle la journée qui prend tout mon temps et par contre bah le soir effectivement c'est atom c'est la réponse au mail c'est la réponse au message c'est préparation de pas mal de commandes donc c'est beaucoup de travail donc effectivement derrière atom on pourrait penser que que tout est tout est tout est rose et tout est tranquille mais mais atom effectivement c'est quand même pas mal de travail parce qu'au delà de juste de la marque bah derrière il y a des gens qui travaillent et les gens qui travaillent bon on est que trois et c'est vrai que ça prend beaucoup beaucoup de temps parce que ben derrière on a chacun notre notre métier donc c'est du temps en plus qu'on consacre pas à nos familles en plus derrière effectivement on ajoute les entraînements et puis ben moi aussi j'ai deux enfants alors moi ils sont un peu plus un peu plus grand donc maintenant ils n'ont plus trop besoin de moi mais ben voilà donc ça prend quand même pas mal de temps vous dites vous êtes trois donc là vous n'êtes que deux alors qu'en est il de la troisième alors donc donc atom effectivement comme j'ai dit alors pour revenir vite fait atom c'est je le dois on le doit en fait à mon fils antonin qui a toujours aimé faire du dessin et donc je crois que c'était pour le stage de fin de troisième il devait il devait chercher une entreprise donc il ya un pote à moi qui qui l'a récupéré dans son agence de pub et pendant la semaine il a travaillé sur sur illustrator photoshop ainsi de suite et puis à la fin de son stage il est revenu avec avec son téléphone et sur son téléphone il y avait le fameux logo qu'on connaît atom avec les gouttes donc sans le cercle et puis il y avait marqué atom donc atom a t o m e alors atom a t o m e c'était tout simplement son pseudo de gens en ligne voilà voilà donc histoire se passe ça dure ça dure quelques mois comme ça même peut-être une petite année et je sais pas pourquoi un soir en me couchant je me dis putain faut que je fasse quelque chose avec son petit logo avec atom donc voilà en cherchant ben j'ai cherché atom ce que ça pouvait dire et puis ben en rajoutant un petit h en enlevant le ben j'ai trouvé l'acronyme de athlète on the mat voilà franchement je trouve que c'est mortel vraiment je trouve que le nom c'est une très bonne idée enfin moi j'aime beaucoup le nom atom c'est vraiment beaucoup personnel donc en gros tu es en train de nous dire que tu as volé le logo que tu avais fait ton fils exactement c'est ça et maintenant vous avez un logo maintenant mondial vous vendez des millions de kimono et il n'a rien touché dessus tu as signé un contrat un truc disant que ça t'appartient fait le mythe non 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 je veux qu'il ait 18 ans fais gaffe non tous les mois je lui faire ça je lui faire ça un petit peu 80 euros sur son livret ça suffit en tonin c'est ça en tonin en tonin c'est ça fuis 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 donc voilà donc ça a démarré comme ça donc je suis arrivé avec athlète on the mat le logo puis j'ai proposé ça à georges henry puis à stéphane en disant ben j'ai pensé à ça qu'est ce qu'on pourrait faire avec et puis et puis comme ça c'est comme ça que l'aventure a commencé donc voilà donc georges henry effectivement faisait partie intégrante de l'équipe donc georges henry mais effectivement là pour l'instant il s'est mis un petit peu en retrait alors ça reste toujours notre ami notre pote qu'on voit très souvent mais il s'est mis un petit peu en retrait puis entre temps on a fait d'autres rencontres on a fait d'ailleurs plein de rencontres pour ça tom effectivement on a rencontré plein de gens formidables on va en citer je pense quelques-uns pendant pendant l'interview mais entre temps on a rencontré effectivement alex donc qui n'est pas là ce soir parce que déjà effectivement à 2 le micro c'est difficile donc j'imagine à 3 mais voilà alex je n'avais pas menti je veux qu'alex soit là je t'avais dit ça va être très compliqué donc voilà donc alex qui est avec nous depuis maintenant un an et demi qui a intégré l'équipe et qui s'occupe de toute la partie la partie design et voilà il a vraiment un coup de crayon sur l'ordinateur avec illustrator photoshop qui est qui est assez hallucinant et ben nous on était partis à la base avec des logos qui étaient relativement simples voilà et donc il a mis sa toute sa touche créative et puis et puis là ben maintenant donc il fait partie intégrante de l'équipe depuis depuis un an et demi alors alex qu'on connaît bien avec adri puisque en fait ici il avait commencé le jujitsu voisinien parce que c'est aussi donc un pratiquant de jujitsu voisinien donc là maintenant vous êtes donc si j'ai bien compris george henry ce fameux joe qui n'était pas pratiquant mais qui n'est là qui s'est mis un peu en retrait donc vous êtes trois pratiquants de jujitsu voisinien voilà trois pratiquants de jujitsu voisinien et lui on avait commencé avec lui à l'agressibar à paris et maintenant il est donc à la z team il est passé je crois au cercle tissier pendant quelques deux ans peut-être une ou deux années et puis là maintenant effectivement il est à la z team z team boulogne et oui parce qu'il est voilà il est vers boulogne voilà maintenant c'est plus simple exactement c'est beaucoup plus simple pour lui donc voilà donc depuis un an et demi il est avec nous et puis ben il s'occupe de toute la partie la partie design à la partie création et ben c'est vrai qu'il nous fait gagner un temps un temps phénoménal parce que vous faisiez comment avant vous délocalisiez comment non 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 ben c'était c'était moi c'était moi donc j'ai dû me mettre à photoshop illustrator donc j'ai appris et vous ne vendiez rien donc à cette époque là on est d'accord c'est très compliqué bah bah en fait alors en vendait rien mais c'est exactement ça alors j'vais essayer de trouver une ex clic non bah non 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 c'est exact c'est exactement c'est exactement ça parce que faut ça a ses fans vas-y alors si il va expliquer parce que chaque fois il explique super bien si si tu viens de dire tu peux lui raconter alors vas-y on va vous avouer une petite anecdote une petite anecdote quand on a commencé en fait on est C'est parti, on a fait 400 t-shirts avec Patrick. Vous en avez un des 200, ils sont là, je les ai vus. Je l'ai, ça c'est les collecteurs. Regarde, regarde, ça c'est les collecteurs. Il nous montre son t-shirt, là. J'ai mis le collector Athlète. Oh, ça va ! Tu vois ? Ça va ! On a commencé comme ça, en fait. Sois gentil avec Patrick, il n'est pas moche, le t-shirt. On a fait 400 et puis, en fait, on n'a pas vendu beaucoup. En fait, on n'a rien vendu. Non, mais on est venu, il faut savoir qu'on est venu, par contre, on avait fait le site internet, donc il était super beau. Il y avait cinq modèles de t-shirts et on s'est dit, ah ouais, mais forcément, ça va se vendre et puis, tu sais, tu laisses passer une journée, deux journées, une semaine, deux semaines, un mois et tu vois qu'il n'y a personne qui va sur ta page. Tu fais, bon, je crois que ce n'est pas bon. Non, en fait, on n'en a vendu qu'à nos frères et sœurs et notre famille, tu vois. Et en fait, et après… Alors, pour vous dire, parce que là, tu vois, les gens, parce que là, tu vois, sinon, c'est pas visuel. Donc, vas-y, soulève un peu ton pull. Alors, on a un t-shirt noir. On va prendre une photo. Voilà, et on la mettra, effectivement. Donc, on a un t-shirt noir. Alors, c'est vrai qu'on est sur des couleurs un peu engagées. On a du bleu, du jaune, du rouge, du violet, du vert. Et Athlete en demande, ouais, aujourd'hui, il faudrait le vendre en collector. Alors, voilà, on va utiliser… Avec le QR code, c'est peut-être ça, le problème. Là, c'est trop. Là, c'est trop. On va utiliser sur Castagne FM, on va en mettre quelques-uns en vente pour l'occasion. Et on va dire que c'est des collectors. Franchement, je crois qu'il nous en reste… Peut-être qu'il doit nous en rester une dizaine, des noirs ou des blancs. Tu sais quoi ? 400, vous en avez fait… Arrête, Patrick. Vous en avez fait quoi ? Ne me dis pas qu'il t'en reste 10. C'est là qu'il essaye de faire. T'inquiète pas, ces collectors. Justement, c'est que derrière, c'est qu'après, vu qu'on n'arrivait pas à le vendre comme ça… Vous avez offert ? Non, on en a offert plein. Et puis après, on les vendait, je crois qu'on les vendait 10 francs, 10 euros, parce que ça partait pas. Donc voilà, puis c'est vrai qu'il y en a plein qui ont commencé à en mettre. Et puis voilà, puis de fil en aiguë, vu qu'il y en avait 400 personnes, au moins qu'il y avait des t-shirts, on avait un peu de visibilité. Donc ça nous a coûté assez cher au début, parce qu'effectivement, tout notre argent était passé dedans. Ça vous a fait poser des questions ? Non, du tout. Du tout, du tout. A la limite, on s'est dit, c'est normal, personne ne nous connaît, on arrive, on pense vendre des t-shirts. Parce que votre première idée, ce n'était pas les kims, c'était vraiment les t-shirts. Au début, de toute façon, on n'avait aucun contact pour des kimonos, on savait vraiment où on allait. C'était vraiment une idée, on avait un logo, une marque. On fait des t-shirts d'abord, parce que 1, c'est ce qui coûte le moins cher, 2, c'est ce qu'il y a de plus visuel au début. Voilà, sauf que c'était visuel. Ah ça, pour être visuel ? Tu sais, j'aime bien l'histoire de raconter le grand truc, c'est ouais, on s'est planté, c'était pas cher. Franchement, par contre, il nous en reste, alors il nous en reste pas beaucoup, mais le noir ou le blanc, comme ça, il nous en reste quelques-uns, ce qu'on va faire, on va vous les donner, et vous faites un jeu concours sur Castagne FM. Et si nous, on arrive à les vendre ? Non, vous ne les vendez pas, on les offre, en deux dires, je crois qu'il doit nous en rester une petite quinzaine, vous faites un jeu, celui que vous voulez, sur Castagne FM, et on les offrira. On vous dira les tailles qu'il y a. A tous les auditeurs, on tient à vous dire, c'est complètement improvisé, on n'avait pas prévu de faire ça, on n'avait pas vu le t-shirt. Ouais, on n'avait vraiment pas vu le t-shirt. Non, mais en plus, je plaisante parce qu'il n'est pas moche, c'est vous qui êtes dur avec vous-même, franchement, il est chouette. Après, si t'es gentil, je le retire et je te le file. Avec la vraie sueur du créateur, dessus. On n'a pas dit qu'ils étaient moches, on a dit qu'ils ne se vendaient pas très bien. Non, ils ne se vendaient pas très bien, puis après, en fait, l'idée première, c'est qu'on a fait des t-shirts, et après, on a commencé à faire du rash guard, des ceintures, et les kimonos, c'est venu après. C'est-à-dire, c'est peut-être venu un an ou un an et demi après qu'on ait commencé. Et puis, on a commencé avec les Managoras V1, en fait. Managoras, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est les habitants de la ville de Manaos, parce que j'ai eu la chance d'y aller deux fois avec mes connaissances. Et voilà, après, j'avais bien aimé, tu vois, le Manaos, Managoras, et puis, on a commencé à nommer notre premier kimono comme ça. Et après, on est parti sur la story que tout le monde connaît, mais c'était Athlete on the Mat, ouais, c'est ça. Donc, les kimonos sont arrivés un an et demi après la LVD. Et donc, c'est quelle époque, à peu près ? Quelle année ? Les premiers, je pense, ouais. 2014, 2015. Ouais, 2014, 2015. Ouais, 2013, on avait commencé, je crois. Non, 2014, parce que, tu sais quoi, je suis retombé sur des photos il n'y a pas très longtemps. Je regardais, on avait fait un truc avec le cercle, on avait loué un minivan, on allait en compète à Saint-Avold, au Neuaza, la compète au fin fond du truc à Saint-Avold, c'est dans l'Est et tout. Et je me rappelle... On est allés dans l'Est. Ouais, genre, on avait tout raflé avec les mecs du cercle. Je rigole. Enfin, on avait pris, on avait gagné la compète. Pour les gens de l'Est qui nous écoutent, voilà, sachez que c'est Stéphane Hannequin de Atome qui a dit que vous êtes nul. Non, 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 c'est pas ça. Ils sont nuls et ont tout raflé. C'était super loin à la compète. Je me rappelle, on allait en minibus avec Babish, avec Aziz, il y avait Kenji, il y avait... Il y avait même Hugo, Hugo Dines, que je salue, parce qu'on était au Grand Slab ensemble. Et après, on allait là-bas et je me rappelle, j'ai eu une photo, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps et j'avais le kimono, la première version, le premier sample qu'on avait fait, le Athlete on the mat. T'as vu que je devais être tellement fier. Ouais, c'était... Voilà, le premier sample, il date le 4 février 2014. Ouais, c'est ça. Tu vois, 2014, et en fait, on avait l'acronyme qui était écrit, au lieu d'être en reverse, il était écrit tout en longueur. Je ne sais pas si tu te rappelles, Patrick, moi j'avais la version Gold Weave, que j'ai filé à Aziz, qui est un pote, et Patrick, il avait la version Pearl Weave, parce qu'on avait commencé comme ça, tu vois. Et puis après, on a modifié, puis après tu connais l'histoire. Ouais, le 18 octobre 2014, on avait fait, sur notre Insta, on voit les premières photos de nos kimonos. Donc c'est même plutôt fin 2014, en fait. Ouais, fin 2014. Donc c'est tout récent, en fait, Atom. C'est marrant, je voyais ça comme un truc plus ancien, vous voyez, vous êtes... Eh, on est en 2018, 4 ans quand même d'existence. Les débuts 2018, ils ont fait ça fin 2014. Les débuts 2018, c'est vrai, c'est vrai. C'est quand même particulier, comment vous avez pu, parce que, enfin, maintenant, on a un petit peu une vision quand même du marché dans le YouTube brésilien, tout ça. Vous partez d'une aventure qui ne se passe pas terrible, terrible, des t-shirts, et vous vous dites, non mais, c'est pas grave, on va vendre des kims, au lieu de vous dire, bon, on va déjà repartir sur des t-shirts un peu tranquilles, essayer de récupérer un petit peu, c'est parce que, enfin, c'est pas qui veut sort un kim quand même. Je veux dire, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, savoir où on va. C'est fou quand même de vous dire, non mais c'est pas grave, on va faire vivre cette marque. Ouais, en fait, quand on a eu les premiers échecs, tu vois, enfin, les premiers échecs entre guillemets, les premières expériences avec les t-shirts, à aucun moment avec Patrick, je me rappelle les deux, on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, on arrête, tu vois. À aucun moment, on s'est dit, c'est un petit peu comme, tu sais, quand tu commences le JB, t'arrives, tu te prends des clés de bras par tout le monde, tu te fais étrangler, et puis tu te dis, putain, ça marche pas ce truc-là, c'est quoi ces conneries ? Et en fait, tu te dis, putain, faut que je recontinue, faut que j'arrive comme eux, tu vois. Et puis, il y avait le fait que c'était quelque chose pour être entre copains aussi, c'était aussi une manière de vous retrouver, c'était aussi une manière d'accomplir quelque chose entre copains. Je pense que si un de vous, à la base, parce que maintenant, on y vient, avait voulu se dire, non, non, c'est parce que je veux en vivre, je veux en vivre, je veux en vivre, est-ce que vous auriez fait comme ça, est-ce que vous auriez pris ces risques-là, vous pensez ? Bah, non, ouais, effectivement, il n'y avait aucun risque, c'est-à-dire que lorsqu'on a commencé, voilà, c'était nos petites économies, et encore, on parle, je crois qu'à tout début, je crois qu'on avait un style, il nous fait un signe avec ses doigts, on était à combien ? Un signe de gang, je pense, un signe de gang, Atom. Non, au tout début, c'est 8000 euros. Non, pas autant, pas autant. Avec l'équipe, tu veux dire ? Non. Les t-shirts ? Quand on a commencé l'Atom, on était pas très loin de 7 ou 8000. Ouais, peut-être, c'est ça, on avait mis un petit peu nos économies dedans, et je crois qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être 4000 euros qui sont passés direct dans les t-shirts. Donc, voilà, en fait, ouais, tu te dis, il ne reste plus grand-chose. Si vous en avez un, t-shirt, mettez-le sous cadre dans le salon, parce qu'il vaut beaucoup plus de 4000 euros aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, c'était un échec, mais on n'a pas pris ça comme un échec, on a pris ça plus comme de l'expérience, et puis comme disait Stéphane, on ne s'est pas posé la question de savoir si on continue ou en arrêter. Pour nous, c'était clair qu'on allait continuer, parce que c'était avant tout une aventure de copains, on n'avait aucun stress, parce qu'on avait nos tafs à côté, donc voilà, on n'était pas en galère. C'est sûr que tu te mets à la place du mec qui dit, ben moi, j'ai 8000 euros sur mon compte, je mets tout parce que je veux essayer de vivre de ça, et qui se prend une corde de 4000 balles, c'est compliqué. Je suis d'accord, je suis d'accord, on connaît bien. C'est compliqué, c'est un autre stress, c'est un autre stress. La seule décision plus idiote que ça, ce serait faire ça et vendre des savons. Faudrait vraiment être un blaireau pour faire ça. Ouais, mais là, on ne parle pas du tout de la même chose, parce que nous, quand on est arrivé, on n'avait aucun plan com, on n'avait strictement rien, on avait des t-shirts et un site internet qui était pas mal. D'un coup, votre plan com, c'est quand même, et moi, je m'en rappelle, moi, je débutais le YouTube Brésilien, mais c'est que vous étiez les seuls, vous étiez un peu les légendes, les mecs qui se sont lancés dans le truc. Moi, je me rappelle, je me rappelle du jour où j'ai vu, je crois que c'était une, non, c'était un Managora, c'était un Managora blanc, et c'était un type du cercle, je ne sais pas qui, une ceinture marron à l'époque, et qui en avait un, et pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça existe vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un s'est vraiment lancé en France dans la confection du kimono. Ouais, alors, il y avait quand même Kraken qui était déjà en place, avec leur kimono quand même, déjà, qui avait... C'est vrai, mais je trouve que Kraken avait cette approche, si tu veux, beaucoup plus généraliste, il y avait déjà des shorts, il y avait un truc un peu plus international. Vous, on savait que ça venait de Paris, que c'était trois gars, on savait pas, mais deux gars, si tu veux, qui s'étaient lancés dans l'aventure. C'est vrai, il y avait un concept, genre, c'est... Enfin, moi, je suis pas trop... Je connaissais pas bien l'univers du kimono des marques, on était à la Gracibara, donc forcément, on était un peu avec nos kimonos à nous, et je regardais moins le reste. Mais il y avait ce concept, voilà, c'est les mecs de la porte d'à côté, qui ont lancé leur marque, qui fonctionne, qui est venu du Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu, et qui... Il y avait un vrai truc comme ça qui... Ah ouais, ouais, pour le coup, effectivement, on est partis, on avait un, il y avait personne qui nous suivait, on était vraiment tous les trois avec nos économies, quoi. On avait, il y avait aucun support, voilà. Et puis, on avait... Moi, j'avais surtout quand... Alors, au début, les t-shirts, ça allait pour les stocks, mais après, lorsqu'on a commencé à faire les kimonos, les ceintures, les ragewardes, ouais, ma femme, elle n'en pouvait plus, quoi, parce qu'il y avait des cartons un peu partout dans la maison. Ça prend de la place, mine de rien, et c'est vrai que c'était compliqué, ouais. Je tiens à signaler à nos auditeurs que Patrick, avant, c'était le plus grand fan de Shuyo Roll. Le mec, il avait 200 kimonos Shuyo Roll, il avait tous les kimonos, et il me retire le micro. Arrête, arrête, arrête ! Non, 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 j'en n'avais pas 200, j'en avais beaucoup, effectivement, j'en avais beaucoup. Vous avez bossé vos sizing sur... Ah, tu peux le dire aujourd'hui, ça y est, maintenant, vous êtes partout, vous êtes sérieux maintenant dans le game, donc, mais vous avez sizé par rapport... Vous avez, enfin, votre charte de taille, excuse-moi, le sizing, votre charte de taille a été calqué sur Shuyo Roll ? Non, 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 c'était, c'est Mocha ? C'est Vandal. Vandal, ouais, Vandal ou Mocha, on avait, en fait, on avait pris un... Ah, bah, sur le net, on avait trouvé, en fait, un sizing où il y avait une marque qui te donnait un petit peu, comme nous, on laisse maintenant sur notre site internet, bah, les dimensions, donc, souvent, on ne savait pas sur quoi partir. Vandal, c'était la marque aussi de... Avant Kraken, ça ? Ah, c'est Hawaïan, Vandal Hawaïan, ok, d'accord. Et donc, voilà, donc, on est parti sur un sizing, et puis, bah, après, après le retour de certaines personnes qui disaient, bah, soit le pantalon est trop court, soit les manches trop courtes, donc, on a essayé, après, d'ajuster au centimètre près. Ah, ouais, c'est-à-dire que vous avez ajusté en fonction des retours de vos clients ? Ouais, 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 bah, oui, oui, bah, on a surtout... Parce que, bah, généralement, après, je ne sais pas, mais c'est vrai que je me dis des clients qui payent un kimono et qui vous font le travail de retour et tout ça. Alors, oui, alors, nous, d'ailleurs, je le salue ce soir, un gars qui nous a vraiment aidés sur le développement, c'est Vincent Guyen, Vincent, donc, qui faisait partie de notre équipe il y a quelques temps. Chaque fois qu'on lui livrait des kimonos, et surtout au début, bah, il nous disait, ouais, regarde les manches, ça serait mieux d'avoir ça, ça serait mieux d'avoir ci, de penser à faire ça, donc, il nous a vraiment aidés. C'est un obsédé du détail. Voilà, exactement. C'est un obsédé du détail, c'est merveille, parce que c'est vrai qu'il... On lui passe un gros bonjour, parce qu'effectivement, il nous a été d'une belle aide, et puis il nous a donné plein de petits conseils sur la confection et comment ça serait bien de faire, et donc, voilà, donc là, on arrive, bon, malgré tout, on est toujours sans cesse en évolution sur des petits détails, parce qu'effectivement, de temps en temps, il y a d'autres clients qui nous disent, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on essaie chaque fois d'ajuster pour sortir le kimono le plus propre possible. Ça a dû être le kiff, quand même, le jour où, vraiment, vous aviez sorti vos kimonos, vous-même, que vous les portiez, que vous êtes parti sur les tatamis, bagarré avec, voir des athlètes un peu connus qui portaient ça, ça a dû être le pied, non, quand même. Ouais, c'est... Franchement, ouais. Bah, c'est le kiff, tu vois, en fait, t'as eu ton bébé, tu l'as fait grandir, et puis après, tu le vois marcher, etc., donc là, c'est vrai qu'athlete on the mat, mat, c'est un... j'aime bien en parler, parce que c'est un lifestyle, tu vois, c'est un truc où... Ça va au-delà du JTB, en fait, c'est un... je te fais le signe un petit peu comme les surfers, c'est genre, tu sais, c'est cool, quoi, et c'est pour ça, en fait, qu'on se lève, je pense, Patrick, Alex et moi tous les matins, et qu'on se couche le soir également, c'est une journée complète, c'est-à-dire, tu peux être athlète on the mat au bureau, comme tu peux être athlète on the mat sur les tatamis, c'est un lifestyle, c'est un truc, tu vois, tu vois, tout le monde en France rêverait d'un jour faire que du JIB, tu vois, tu sais, de te dire, tu te lèves le matin, tu vas t'entraîner. Tout le monde, je ne sais pas, mais tous les jujits de sucre, en tout cas, ça, c'est sûr, parce que ma femme, par exemple, pour être très clair, je pense que ton public, tous les gars qui nous écoutent, il rêverait d'un jour de se dire, putain, à 10h, je vais driller, à midi, je vais manger un acai, à 14h, je vais faire court-compète, ta tati, à 15h, je vais faire, à 17h, je vais faire une sieste, tu vois, et après, je vais à la plage, tu vois, c'est un kiff, c'est un truc, et nous, en fait, on est vachement sur cette courbe, sur cette vague, j'ai envie de te dire, où les mecs, en fait, ils se reconnaissent un petit peu en nous, parce qu'on est aussi, nous, si tu vois, la particularité, c'est que Patrick, il tourne, Alex, il tourne, moi, je tourne, on est accessible, on est souvent sur les tapis, on fait un peu de compète, on n'a jamais été des grands compétiteurs, moi, j'ai 37 ans, j'ai gagné 2-3 trucs, je me suis pris des tôles, comme tout le monde, tu dis ça, mais t'es quand même quelqu'un, parce que, enfin, il y a une, être compétiteur, bon, c'est très bien, mais t'es quand même quelqu'un d'engagé dans la scène, on va dire, jujitsu voisinien, parce que tu fais quand même des super fights, c'est-à-dire des combats, en une fois, je veux dire, pas des compétitions, je ne sais pas comment définir ça, mais donc, on va dire des super fights, c'est pas tout le monde qui se lance ce genre de défi, et tout, enfin, je veux dire, c'est quand même, ah ouais, non, 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 ça te fait, ça te fait rire, mais c'est quand même, il faut le faire, ça, hein ? Ouais, non, j'ai eu des opportunités pour combattre, bah, à un niveau national, sur des super fights, sur des événements comme JGB, comme Roll Up, ou bien, ou bien le Submission Contest de Bordeaux, bah, c'est des challenges que je me fixe, tu vois, avec plus ou moins de succès, tu vois, l'année dernière, bah, tu vois, l'année dernière, j'ai dû faire, je sais pas, j'ai dû faire 10 ou 11 compétitions, je me suis pris des volets sur 8, et j'en ai gagné 2, tu vois, en 2016, c'était l'inverse, cette année, je suis bien reparti, mais, pfff, j'ai 37 ans, de gamin, tu vois, j'ai mon taf, j'ai fait ça plus pour le kiff, parce que ça me fait, parce que ça me fait vibrer, tu vois, d'être avec les potes sur le tapis, de me dire, bon, on se fait des bonnes guerres et tout, et puis après, on va se boire, bon, je ne bois pas trop d'alcool, mais on va se boire une petite bière ou un truc comme ça, mais c'est un, le JB, tu sais, tout le monde se connaît, c'est un petit milieu, c'est fun, tu vois, de, tu sais, de se mancher des petits challenges, bah, avec tous les potes dans la cathé, dans ma cathé dans 70, tu vois, j'ai plein de gars, on se connaît tous, voilà, c'est sympa. Puis t'apportes ta pierre à l'édifice, en fait, avec tes kimonos, quoi. Ouais, avec les... C'est quoi, c'est l'envie de participer à cet univers ou c'est vraiment partie d'un kiff avec les potes ? Non, en fait, ce que je veux surtout en faisant les compètes, c'est favoriser le JB français, tu vois, en fait, on est toujours en train de se sous-estimer, de se dire, putain, on ne sera jamais comme les Américains, comme les Brésiliens, je pense que ce n'est pas vrai, tu vois, la France, il y a un vrai, c'est une vraie terre de champions, t'as plein de mecs comme Reda, Reda Meptouche, comme Haïdar, comme, tu vois, t'as Reda Hamzaoui, t'as plein de mecs, même Stéphane Spataro dans le sud, t'as Samuel Monin qui a tenu Galvao, Loutfi, t'as Éric Saget, tu vois, qui a gagné Lisbonne, t'as Olivier... On en a quand même, en France, c'est vrai, hein ? Ouais, t'as Mathias, d'ailleurs, qui va bien... Vincent Guyane, aussi. Ah, qui t'a mis des tôles, Mathias ? Ouais, il m'a mis une bonne tôle, j'étais pas réveillé un dimanche matin. Ouais, les deux grosses tôles que j'ai pu voir, c'est avec Mathias Colinet et puis Cédric Saget, mais je crois qu'il y avait un... Éric Saget, pardon, il y avait même 30 à 0, un truc comme ça. Ouais, mais j'étais... 30 à 2. Je ne te justifie pas. J'étais pas prêt, après, je l'ai repris en super fight et ça va le faire sourire. Je t'embrasse, Éric, je t'embrasse. Il fait du breakdance, Mathias Colinet, comme toi ? Ouais, ouais, non, moi, je fais pas de breakdance, mais je donne des cours au sein d'une association qui fait du breakdance, mais Mathias, c'est un pick-down combattant, tu vois, c'est le genre de gabarit que j'aime pas, quoi. Il est petit, il est trapu, il te rentre dedans, il saute partout, mais voilà. Après, bon, tu sais, c'est la compète. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, mais c'est comme ça. Après, ce que, comment dire, tu sais, pour revenir un petit peu à ce que tu m'as dit sur C'est un peu un kiff, non, moi, je voulais surtout parler, en fait, du JB français, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire, ouais, on est inférieur par rapport aux autres, entre guillemets, mais je pense pas, tu sais, j'écoutais une interview de Peter Léger il y a pas longtemps, là, il faut croire en nous, c'est-à-dire qu'à un moment, en France, ok, tu vois, on n'a pas les subventions, ok, on n'est pas comme aux Etats-Unis, on n'a pas des salles où, tu vois, on va pouvoir avoir la chance de faire ça, mais il faut pas rêver, les mecs aux States, ils roulent pas sur l'or aussi, ils sont comme nous, et je pense qu'à chaque fois que j'ai pu voyager dans le monde, le niveau moyen français, pour moi, il est largement… Je suis complètement d'accord avec toi, c'est ce que tout le monde nous dit, il est largement au même niveau que les Américains ou les Brésiliens, c'est vrai qu'eux, ils ont des têtes d'affiche, comme, tu vois, des mecs genre Leandro Lowe, Keenan, etc. Et puis, ils ont la possibilité, surtout les Américains, d'envoyer leurs gars à travers le monde, parce que pour le coup, certaines académiques, ils sont beaucoup plus chers, c'est sûr qu'ils peuvent se permettre de payer un ou deux, trois, quatre billets d'avion à leurs combattants, parce qu'ils ont beaucoup plus de rentrées, tout ça. En France, ça, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Mais en parlant du niveau, je suis complètement d'accord avec toi, en France, on a un très bon niveau à l'international. Ouais, puis il cesse de monter, on voit sur les derniers championnats d'Europe, il y a de sacrés résultats. C'est exactement ce qu'on se disait. Quand on voit Loutfi qui gagne tous ses combats… Sans perdre un point. Sans perdre deux points, sans prendre deux points. Mehdi qui fait des bons résultats, on a dit, il y a eu Reda. Olivier, Olivier Mécadoucheco. Olivier qui gagne sa cata en cinture noire, donc voilà. Amandine, Amandine aussi qu'il ne faut pas oublier. Amandine Layek aussi, effectivement. Oui, il y a Myriam aussi d'Orléans. Il y a Myriam aussi d'Orléans. Orléans, c'est quand même pas… D'ailleurs, c'est un club avec lequel vous travaillez. Et il n'y en a pas 15 000 des clubs à Orléans. Il y en a qu'un seul. Entre guillemets, on va dire, entre eux et tout ça. La fille, donc, à force de s'entraîner avec des gens qu'elle connaît, donc ce n'est pas forcément les conditions idéales d'entraînement, remporte sa catégorie et… Troisième. Troisième, en l'absolute. Non, non, mais Orléans, c'est le seul club à Orléans. C'est un super club. En fait, ils ont commandé… Effectivement, on a travaillé pour eux sur pas mal de projets et c'est vraiment un super club. On y a été, super club. Il s'entraîne tout seul, mais en tout cas, ça porte ses fruits parce qu'effectivement, il y a vraiment une bonne team là-bas. Mais le niveau français, effectivement, il monte et puis à mon avis, ça ne va pas s'arrêter. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas à rougir vis-à-vis des… surtout pas des Brésiliens ou des Américains. Nous, on est français, on a notre savoir-faire, nos techniques, voilà. Mais après, la problématique de la France, c'est qu'effectivement, nous, c'est associatif. Beaucoup de clubs sont associatifs. Voilà, alors qu'aux États-Unis, tout est de suite à des tarots relativement chers. Qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Donc, voilà. Donc, derrière, forcément aussi, tu as pas mal de trucs qui font. C'est-à-dire que la plupart des professeurs en France sont des gens bénévoles. Aux États-Unis, tout le monde est payé ou dans d'autres pays, quoi. C'est sûr que c'est plus simple pour être là de 7h du matin à 11h tous les jours. C'est sûr. Ouais, mais ça, c'est clair. Après, ça, on ne peut pas le nier. Mais quand tu vois que tu as des mecs comme Thibaut Olivier, tu vois, qui bossaient, avant qu'ils reprennent le cercle, mais qui bossaient la journée. Et le soir, il travaille son JGB. Il arrive à tenir en respect Michael Langui ou Satoshi. Tu vois Samuel Monin qui tient quand même la zora géote à André Galvao. André Galvao, man. C'est pas n'importe qui, quoi. Et tu vois, après, OK, OK, il perd. OK. Mais voilà, c'est la compète. Tous les gars qui font de la compète, à un moment, ils se sont pris et ils se sont dit… Perdre contre Galvao. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si tu veux, j'ai 37 ans. J'ai commencé la compète. En JGB, j'avais 33 ou 34. Donc, c'est vraiment tard. Mais à un moment, si tu veux faire de la compète et que tu n'es pas prêt à perdre, ne fais pas de compète. Tu vois, à un moment, on se prend tous des taules, on gagne tous des putains de matchs. On est tous dans des… À un moment, des fois, tu as des bons jours, des fois, tu as des mauvais jours. C'est comme ça. C'est la compète. Si tu ne l'acceptes pas, ne fais pas de compète, tu vois. Mais moi, ce que je sais, c'est que moi, ça me rend plus fort. Ça me fait kiffer, tu vois, d'aller sur le tapis et de me dire « Ben voilà, je suis là, je fais ma compète, je donne le mieux. » L'important, tu vois, à un moment, Kenji, il avait fait une petite interview avec vous, il avait dit « Le plus important, tu vois, c'est que tu donnes tout. » Et moi, je n'ai jamais été autant frustré que quand je rentrais chez moi et je me dis « Putain, tu vois, comme le match contre Mathias ou même après, je prends Yvan Chaloni, je ne suis vraiment pas bien sur cette compète. » Je me dis « Putain, le soir, putain, j'ai perdu, je n'ai pas donné ce que je voulais, tu vois, ce dont je suis capable. » Et tu sais, ça travaille pendant deux, trois jours et ça t'ambiance un petit peu à te donner plus et te dire « Putain, la prochaine compète, bam, tu vois, je casse tout. » Il n'y a rien de plus déstabilisant ou il n'y a rien de plus de, comment dire, qui va te travailler le soir que de te dire « Putain, je n'ai pas tout donné. » Je suis d'accord de perdre, mais il faut que je donne tout, tu vois, et c'est ça, quoi. Oui, je ressens ça. Je ne fais pas du tout de compète, mais c'est pareil, à l'entraînement, tu te dis « Merde, pourquoi j'ai tapé, je n'ai pas tout donné, j'avais la flemme ? » Et c'est le pire. Quand tu as perdu alors que tu as tout donné, finalement, ce n'est pas très grave. Oui, mais tous les mecs qui font un peu de compète ou même du JGB, ils ont tous ce sentiment à un moment, un jour, où tu ne peux pas rester, tu vois. Tu sais, tu as vu, Kinnan, il n'a jamais eu sa garde passée. À un moment, boum, l'eau, il arrive, boum, il le plaque. Et c'est comme ça, le JGB. À un moment, tout le monde tape contre tout le monde et à un moment, personne n'est invincible, même Rixon Grassi. Et puis, tu vois, à un moment, il y a un mec qui lui est monté dessus et c'est comme ça, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le JGB. Après, moi, je serai toujours pour, d'un point de vue personnel, je serai toujours pour le JGB français. J'essaie de participer au maximum sur des compètes, tu vois, des petites séches JGB, des coupes de zone, etc., où il n'y a pas beaucoup de monde parce que j'ai envie de donner pour le JGB. Même si je dois, tu vois, payer ma place et pas y aller, ça ne me dérange pas parce que c'est pour le JGB français, tu vois. Quand tu vois qu'Ibjf, c'est des compètes à 100, 120 balles et que le JGB français, c'est 20 euros et que tu as la moitié des mecs, tu vois, tout ça. Moi, j'aimerais bien, tu sais, que les gens, ils se disent adultes ou master, ils se disent, ouais, je vais passer un moment avec les potes, tu vois, je fais ma petite compète. C'est une fête un peu pour toi, en fait, le JGB. C'est rigolo. C'est un moment d'échange, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, dans les superfights, j'aime bien, tu sais, quand tu as du monde autour, tu sais, c'est un peu, tu sens le truc. L'émulation, je vois très bien ce que tu es. C'est moins ton truc, Patrick. J'ai l'impression que le côté compète et tout depuis tout à l'heure parce que tu écoutes et tout, c'est moins ton… Non, ben, moi, en fait, je ne fais pas… T'es le stratège un peu d'atome, en fait. Non, 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 moi, je ne fais pas trop de compète. En fait, j'en fais une, c'est Lisbonne parce que… Que tu as gagné deuxièmes, deuxièmes, troisièmes… Rattrape-toi, rattrape-toi. Non, 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 pas cette année. Non, 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 en violette, j'avais fait… Parce que t'es déjà sur marron, je vois. Ouais, en master, j'avais fait deuxième en… Attends. Deuxième en violette. L'an dernier, j'ai fait troisième à marron, toujours en master. Et cette année, j'ai appris comment se prendre un triangle en moins de trois secondes. Donc, j'ai eu le temps de taper dans la main. On s'est mis au sol, j'ai pris un triangle et puis, par contre, j'ai appris comment défendre un triangle pendant cinq minutes, environ quarante, parce que quand j'avais la tête, il ne restait plus que treize secondes. Donc, on a repris debout. Cinq minutes dans un triangle ? Ouais, je lui ai resté tout le combat dans le triangle. Ça a été le coup le lendemain ? Tu n'étais pas un peu… Non, 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 ça a été. Alors, le triangle n'y était pas, donc je ne tapais pas. J'ai essayé de défendre, mais bon, cette fois-ci, je n'avais pas de coach, je n'avais personne, donc je poussais pour essayer de sortir du totami, mais je ne savais pas où je poussais, en fait. Donc, voilà, j'ai tenté pendant pas mal de temps de sortir. Je n'ai pas réussi, puis quand j'ai pu le faire sortir du tapis et que l'arbitre a fait lâcher le triangle, donc je perdais 2-0 et quand j'avais la tête, il restait treize secondes. Donc, c'était compliqué. Donc, je comprends effectivement la frustration de… Tu dis, putain, mais je n'ai rien fait, parce que là, effectivement, sur ce combat-là, je n'ai rien fait, quoi. Mais bon… Tu n'as rien fait, il a fait plus que toi. Il a fait plus que moi, en tout cas, voilà. Donc, voilà, mais c'est la seule compétition que je fais, en règle générale. Alors, chaque fois, j'essaie de me motiver un petit peu, mais voilà, je suis… C'est le moment de délire. Ouais, c'est le moment de délire, ouais. C'est le moment de délire, mais bon, voilà, Lisbonne, je le fais parce que c'est un bon moment avec les potes, c'est une fête, et c'est vraiment bien, quoi. L'ambiance… Moi, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien l'ambiance, quand tu es tout en bas, il y a tout ce monde et que l'arbitre te regarde et qu'il te demande de venir, donc c'est… T'aimes ça ? Ouais, moi, ça j'aime bien, en fait. Je crois que c'est le pire moment pour moi. Alors… Essayer un peu de compétition, à ce moment-là, je vais te dire, non, c'est bon, je vais rester là, en fait, tu regardes, je vois ici, j'ai une belle vue d'ici, je sais, pourquoi, pourquoi ? Alors, par contre, je vais stresser, quoi. Je vais stresser, je vais être tendu pour pas mal de choses. Par contre, là, pour aller sur le tapis en compétition, là, par contre, je n'ai pas de stress. Il y a… Et malgré tout ça, tu n'en fais pas tant que ça, c'est bizarre, quoi. Non, ben, c'est plus un manque de temps, des fois, effectivement. C'est plus un manque de temps, voilà, donc là, j'aimerais bien, je pense que je vais faire, si c'est confirmé, celle de Barcelone, parce que, bon, moi, je suis un master, donc… Il va y avoir du monde, hein ? Ouais, ben, ouais, il y aura du monde, je pense, puis bon, ben, Barcelone, c'est… C'est la porte d'à côté, c'est pas cher, puis c'est sympa, quoi. C'est ça, ouais, puis le cadre… Puis là, t'as une revanche à prendre un peu. Ouais, ouais, si on peut parler de revanche, mais bon, c'est… Ben, si, 5 minutes dans un triangle, il va falloir que tu… Je vais essayer de faire moins. Non, voilà, mais ouais, en tout cas, en tout cas, je suis admiratif de tous les Français qui font… Il y a des Français qu'on va sur toutes les compètes, quoi, c'est des machines de guerre, si on prend Kenji, je crois que… Kenji, ça doit être un des gars qui fait le plus de compétitions, quoi. Il est… On était avec lui au King of Submission dimanche à 3, levé 6h du matin, plutôt pour lui, ce garçon est incroyable. Ah, Kenji… De ce point de vue-là aussi, il a une façon de penser, une façon de fonctionner qui est absolument incroyable. Il y va, qu'il gagne, qu'il perd, machin, il y va parce que c'est important, parce qu'il doit le faire. Ah, c'est un guerrier, c'est vraiment un guerrier, c'est vraiment un guerrier. Et puis, j'ai eu le… Kenji, moi, je le connaissais au travers d'Atom, effectivement, mais c'était plus un pote de Steph. Et j'ai eu la chance de plus le rencontrer à Lisbonne, parce que je suis parti avec lui, puis Fred Leray, qu'on appelle Fred Lacherian, qui est un bon copain. Donc, on est partis tous les trois à Lisbonne. Et donc, j'ai connu un peu plus, effectivement, Kenji, puis on a bien rigolé. Ah, mais sinon, à la base, tu ne connaissais pas Kenji plus que ça ? Si, je le connaissais comme ça. Ah non, pas plus que ça, ouais, pas plus que ça, non. Qui était votre premier athlète sponsorisé ? Mehdi. Mehdi à laoui ? Mehdi à laoui. Et la Z-Team. Ceinture marron, aujourd'hui, on a rencontré aussi, nous, à Lisbonne. Voilà. Et c'était le premier. C'était le premier. Et donc, c'est vrai que c'est le seul qui est avec nous depuis le début, qui est un super gars, qui nous a toujours fait confiance, même si je pense qu'il pouvait avoir d'autres propositions ailleurs. Mais voilà, il a toujours été fidèle. Encore maintenant, c'est vraiment un gars qu'on adore. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est vraiment un gars que j'apprécie. C'est vraiment un super gars. Moi, quand je vais à la Z-Team, m'entraîner avec eux, effectivement, on est ensemble, on discute. Voilà. Moi, je suis assez proche de Mehdi, voilà, humainement, quoi. C'est vraiment un super gars. Il était là avec nous depuis le début et c'était vraiment le tout premier. Ça s'est passé, je sais, à la Team Kensei, à Shimazan. Il était venu avec Iliès et j'avais donné son petit paquet à Mehdi. Je crois qu'il y avait une ceinture de dents avec un rage guard. Vraiment des broutilles. Et puis, il a toujours joué le jeu. Voilà. C'était ceinture bleue à l'époque. Ceinture bleue, oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'il est avec vous. Depuis le début, il est avec nous. Et voilà, donc, c'est lui. Puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer. C'est rigolo, d'ailleurs, parce que vous êtes un petit peu quand même... Enfin, quand on y réfléchit, je pense, là, comme ça, après, vous allez sûrement me dire non. Mais depuis le début, vous avez les mêmes athlètes et personne n'est jamais parti, à part Vincent Henguyen. Mais finalement, vous êtes avec les mêmes personnes et vous êtes tous fidèles plus loin. J'ai l'impression. Ouais, il y a Vincent qui est parti parce qu'effectivement, maintenant, il a son club. Donc, il essaie de développer sa marque. Et ça, on peut le comprendre. Mais bon, voilà. En tout cas, il nous a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Vincent, notamment avec des combats d'anthologie face à Cayotera ou autre chose aux Europe, avec les gros patchs à Tom. Donc, c'était vraiment nickel. Ensuite, il y a eu Bilal qui était avec nous, qui est parti. Et puis, il y a eu Gustavo Battista qui était avec nous aussi et qui est parti, qui est maintenant chez Venom. Voilà. Donc, sinon, tous les autres, effectivement, sont restés avec nous. Depuis le début, quand même. C'est chouette. Depuis le début, il n'y a que Mehdi. Vous avez eu Ludfi Ferra assez rapidement. Ouais, Ludfi et Rirda, ça fait une petite année. Ouais, ça fait un peu plus d'un an. Oui, ça fait plus d'un an. Et puis, Kenji, ça doit faire trois ans, deux ans. Kenji, en fait, c'était la deuxième vague après Mehdi. Et puis, après, on a eu Laurence aussi, qui est avec nous. Laurence Cousin, que j'ai connue, moi. Ça fait 13 ans que je la connais. Elle a combattu en Atom ou Polaris ? C'est une bonne question. Les gars, quand même, il faut savoir, ça. C'était il y a deux ans ? Non, je crois que... Non, elle n'était pas avec vous. C'est pour son combat contre... Elle était chez Venom. Tu as raison, tu as raison. C'est vrai, je m'en rappelle. Laurence, elle est avec nous depuis, ça va faire maintenant une année. Ah, une année. Ça aurait été beau, ça, le Polaris. Ah oui, ça aurait été beau. Mais bon... Il y en aura d'autres. Après, Laurence, voilà, c'est un monument, quand même, dans le JGT. C'est un monument. Ensuite, on a assis depuis... Ça vaut le coup, quand même, de le dire, parce que je ne sais pas si... Mais Laurence Cousin-Fouillat, qui est la première femme ceinture noire en Europe. Et c'est la seule, première et seule, personne tout confondue, tout sexe confondue, ceinture noire, championne du monde. C'est la seule. Française. Française, bien sûr, oui, mais tout confondue. C'est un monument, pour le coup. C'est un monument de quoi ? 50 kilos ? Ouais, c'est ça. C'est un petit bout de femme. C'est un petit bout de femme. Ouais, sacré petit bout de femme, pour le coup. Laurence, moi, je l'ai connu au Cercle, que ça fait 2004-2005. Parce qu'entre-temps, je faisais quelques allers-retours. Et puis après, elle a eu sa ceinture noire avec Christian. Et je crois même qu'Olivier, il a eu le même jour qu'elle, il me semble. Ah, ça serait intéressant de savoir ça. Qu'Olivier, il a eu le même jour qu'elle. Et puis... Et puis voilà, c'est la légende Laurence, tu vois. Tout le monde connaît Laurence pour les nanas. C'est une chouette personne. C'est une référence, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Et elle fait encore de la compète. Je crois qu'elle doit avoir mon âge. Elle doit avoir 36 ou 37. Elle fait encore de la compète. Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. Elle s'est arrêtée à 25 ans. Faut pas non plus. Et puis on salue aussi son mari, Erwan, qui est un mec en or. On les a revus il n'y a pas longtemps, là, à Osgore. Parce qu'on fait pas mal de trucs, tu vois. Dans le sud, c'est une région qu'on aime bien, Patrick et moi. Donc on est allé faire un stage avec un mec, avec Chris Otters, qui est un des Dirty Dozen, comme on dit, des 12 premiers ceintures noires américains non-brésiliens. Il a donné un stage à Osgore au mois de juillet 2017. Et on a été, on l'a revu là-bas avec Erwan, il y avait Guillaume, il y avait Adrien aussi, le surfeur de Ruka. Il y avait pas mal de ceintures noires. C'était très sympa. Et d'ailleurs, c'est un petit stage que je recommande. On ne fait pas assez de stage en France. On ne fait pas assez de stage. Il faut faire ça. Oh, quand même ! Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on ne fait pas assez de stage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de participants. Il n'y a pas assez de mecs qui viennent pour jouer le jeu. Parce que, tu vois, des fois, oui, OK, tu as le tarif qui fait que, bon, tu te dis, voilà. Mais c'est vrai que, des fois, tu vois, le prendre du savoir d'un mec, c'est aussi, tu vois, participer au JGB à l'essor. C'est-à-dire te dire, le mec, il vient, il te donne un cours. Ça peut être, tu vois, un champion comme un mec qui est super fort, qui a une philosophie, crée sauteur, il n'a rien gagné dans sa vie. Mais il a un truc, tu vois, qui fait qu'il va te passionner. Mais ça reste dans ce même truc où le sport, c'est associatif. Et payer en plus pour un gars qui vient, tu te dis, attends, ça va, tu gagnes déjà bien ta vie, je ne vais pas te payer pour faire un cours de JGB et que je peux avoir gratuit demain, quoi. C'est ce truc-là qui, je pense... Oui, puis alors, le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, des fois, quand on voit des, on va dire, les stars du Jiu-Jitsu international qui viennent en France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, déjà, nous, on ne croit pas en notre niveau, en nos compétences. Et donc, je pense que les étrangers, pareil. Donc, ils arrivent en France et puis, ils vont nous montrer des techniques très simples. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a des gars qui disent, attendez, je vais arrêter de payer les stages pour voir des techniques que, finalement, mon prof me montre et manie très bien, quoi. Donc, il y a ce petit problème-là, effectivement, qui fait que les stages en France, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de pratiquants. Oui, puis je pense qu'on a tous vécu, à un moment, un stage un peu décevant. Je ne sais pas si ça vous arrivez, mais moi, j'ai fait un stage, je me rappelle, le premier, on m'a appris à faire un triangle, je ne citerai pas de nom, mais, tu vois, ce n'est pas ce que j'ai envie d'apprendre dans un stage, quoi. Surtout pour 30 ou 40 balles, c'était cher, en plus. Non, moi, le stage le plus pourri, je crois que c'était Stéphane qui le faisait. C'était lui qui... Mais je suis d'accord, Stéphane fait des stages pourris, je suis complètement d'accord. Des dédicaces à Alex quand on faisait des électriques chères sur mon salon, tu vois. Au moins, tu sais, j'habitais dans un petit appart à Saint-Thibault et j'avais une sorte de petite moquette, tu vois, on se mettait des... Enfin, je lui ai montré électriques chères il y a 2007. Alex, votre troisième, d'accord. Électriques chères sur Alex, dans ton salon ? Oui, dans mon salon avec la table basse. C'est les deux enfants qui regardaient l'écran, tu vois, l'écran vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex, Alex, c'est quand même un... C'est un gaillard, c'est un gaillard. Oui, il fait un peu ours, voilà. Alors, c'est un gaillard. Et toi, tu fais 70 kilos, c'est ça ? Oui, c'est 68, tu mouillais. Lui, il doit bien en faire une bonne centaine, enfin, ça devait être... Non, si tu dis c'est Alex, c'est... Non, je t'ai méchant, là. Il a combattu... Non, mais il a combattu à moins de 77, là, au Grand Slam de Londres. Ah bon ? 100 kilos, tu vas te faire allumer. Moi, je l'ai connu. Je vais te louper, mon frère. Je l'ai vu commencer, tu dis dessus. Je t'attends, je t'attends. Donc, voilà, ouais, pour nos athlètes. Et puis, oui, on a Amaury, Amaury de Temmermane, un petit belge, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, que je vais voir très régulièrement quand je travaille dans le nord de la France et m'entraîner un petit peu dans son club. Je vais prendre une dérouillée chaque fois. Et puis, on a Baptiste Landais. Baptiste Landais, c'est une super... Ah, super, Baptiste Landais. Alors, Baptiste Landais, c'est une super... une super belle rencontre. Alors, parce qu'en plus, ça découlait derrière la rencontre d'une personne qui a été super importante pour nous. Donc, la rencontre avec... Baptiste Landais a inventé, un Moka Team, un Nantes. Voilà, exact. Moka Team, à la base, donc, il était l'unité de Fight Team, donc, où il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait Boonts, ouais, qui était... Yoann Boonts, il y avait Eno, voilà. Donc, il y a Yoann Boonts qui nous avait envoyé un petit message par Messenger, voilà, nous demandant si on pouvait sponsoriser une partie des personnes, tout ça. Donc, la façon dont il nous l'avait demandé était complètement différente de tous les messages qu'on trouvait et qui était vraiment super sympa. Donc, on s'est dit... On vous demande souvent ? Ouais, on nous demande souvent, ouais. On demande souvent. Beaucoup de gens. Ça va être dur. Beaucoup de gens. Donc, après, effectivement, on ne peut pas dire oui à tout le monde. Mais là, pour le coup, en tout cas, on avait dit oui à Boonts. Donc, on lui avait envoyé pas grand-chose. Je crois qu'il y avait un rajouard, il y avait une ceinture, et puis des patchs. Et puis, c'est parti comme ça. Puis, un jour, je me rappelle, je travaillais dans le sud de la France. Et puis, le soir, je rentrais sur Paris. Et avant de rentrer, je me suis dit, tiens, je vais quand même appeler les gars de Nantes pour savoir s'ils s'entraînent. Et donc, j'avais eu Baptiste. Et Baptiste me dit, bah, ouais, ouais, on s'entraîne. Tu peux passer. Donc, je suis remonté de Bordeaux et arrivé avant de prendre direction de Paris. C'est pas à côté. Ah ouais, parce que c'est pas à côté. Non, non, non. Donc, avant de rentrer sur Paris, j'ai fait un petit crochet. Je suis allé à Nantes. Donc là, j'ai rencontré Boonts. C'est ce que j'allais dire, petit crochet, on était à l'autre bout de la France. J'ai rencontré Boonts, j'ai rencontré tous les gars de l'UFT. J'ai rencontré Baptiste. Donc, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on a commencé à se rencontrer. Et puis, pendant partant, je trouvais leur déco, en tout cas, toute leur dizaine qui était vraiment terrible. Ils m'ont dit, ben non, tout ça, c'est fait par un mec qui s'appelle Eno. Mais il n'est pas là parce qu'il avait à cette époque-ci la cheville fracturée. Mais il m'a dit, écoute, je te passe les coordonnées, ben appelle-le, vois avec lui, quoi. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on a appelé Eno. Et puis, ben Eno, c'est vrai que tu nous disais tout à l'heure comment on faisait avant l'arrivée qu'on s'appelle d'Alex. Eh bien, Eno nous a sorti, je sais pas, on doit avoir dans nos tiroirs, on doit avoir des centaines et des centaines de motifs qu'Eno nous a fait, gracieusement, toujours tout vectorisé. Donc, il y a énormément de logos qu'on a sortis. C'est venu de l'imagination et de la main d'Eno. C'est-à-dire qu'il a tout dessiné, il a tout vectorisé. Je me rappelle les modèles 33. Ah oui, les fameux, enfin, inspirés de l'univers du basket, de la NBA. Voilà, voilà. Donc, il y avait le logo, il y avait le logo Atom, un petit peu façon, comment ça s'appelle, façon US. Et donc, je me rappelle, quand j'avais envoyé les photos, j'ai dit, tiens, Eno, regarde ce qu'on est en train de faire. Et il dit, ouais, ça manque d'un petit logo. Voilà. J'ai dit, ouais, mais bon, on ne peut pas le faire, quoi. Et donc, il m'a fait le logo comme ça, à l'instant T. Il m'a dit, ouais, ça te plaît. Il me dit, ouais, ça me plaît. Il me l'a vectorisé et il nous a envoyé le fichier. Et Eno, il a toujours été comme ça. Et franchement, on lui doit, on lui doit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est génial, ça, tous les gens que tu rencontres un peu sur un tatami qui sont prêts à aider gracieusement. Ah mais là, pour le coup, enfin, c'est vraiment... Ah mais là, pour le coup, Eno, le mec, il ne nous a jamais rien demandé et il a toujours été là pour nous. Dès qu'on avait des galères pour trouver des designs, tout ça, il nous a toujours aidés. Ouais, c'est vraiment un mec... Il le faisait pour quoi, tu penses ? Ah, pour rien. Parce que là, ça fait maintenant 4 ans qu'on le connaît, il ne nous a jamais rien demandé. Jamais rien demandé. C'est le deuxième que vous avez arnaqué après ton fils, quoi. Non, non, non. Mais designer, il ne fait pas bon être designer pour un tombe, si on se déconne. Non, non, mais... Alex, c'est le prochain. Alex, fou le camp, mon pote. Non, non, mais c'est ça. Eno, on ne nous a jamais rien demandé, quoi. Jamais rien demandé. Alors après, on les a rencontrés, on a rencontré un petit peu toute l'équipe lorsqu'on avait participé à l'UFT parce que c'est vrai qu'on parle du roll-up, on parle du Royal Rumble que j'avais fait avec Arash, avec Christophe Le Gendre, avec Nicolas Maguin, tout ça. Mais à la base, c'est l'UFT, c'est à Nantes, c'est l'UFT qui l'a fait. C'était un des premiers super fight events. Ah bah en France, c'était ça. En France, c'était les premiers. Et c'était une organisation de dingue. C'était nous, on est allé voir l'UAC Trial. Et puis après, il y avait la Battle qui était vraiment dans le théâtre, tout ça. C'était un truc grandiose. Et il y avait une organisation de dingue. Et les premiers, c'est ça. Effectivement, c'est toute l'équipe de Eno, de JM et toute la clique. C'est eux qui ont monté ça. Voilà. Et puis après, maintenant, il y a tous les autres qui ont suivi. Mais c'est très bien ça parce que pour montrer le jujitsu... Ça va dans la veine de ce que disait Stéphane. Il y avait une autre jujitsu, d'une autre manière. Après, pour le Royal Rumble, pour le coup, je crois que tu avais 200 sièges de mémoire. Tu sais quoi ? Je pense qu'ils en auraient eu 500 et ça serait rempli. Tu as vu la carte qu'on avait ? Felipe Pena. Il y avait Samuel Monin. Pareil, gros courage de Samuel Monin encore que du pote pour le Felipe Pena. Il y avait Thibault Olivier. Il y avait James Canuto. James Canuto, je l'ai vu au Grand Slam à Londres. Le mec, c'est une machine. Il y avait le Kebulut. Il y avait Julien Da Silva face à James Canuto. Il faut monter. Tu vois, James Canuto, c'est un tueur, le bonhomme. Il y avait Julien, il y avait Eric. Il y avait votre athlète aussi, D'Etherman, Amory. Il y avait D'Etherman, il y avait Abdoul, il y avait plein de monde. C'était vraiment un super show avec des têtes mondiales. Felipe Pena, il y avait... Made in France. Oui, Made in France. Et ça, c'est sorti de la tête de Christophe Le Gendre, qui est ceinture noire qui s'entraîne à la Team Kensei, fondateur de la Team Kensei. Et c'est sorti de sa tête et il nous a demandé. Et puis, D'Etherman, ils sont venus greffer le docteur fou Arashayfi et puis Nicolas Maguin. Voilà. Et puis d'autres personnes. Effectivement, on était toute une troupe, D'Etherman, ça ne s'est pas fait tout seul et on était vraiment... Il faut être plein pour ce genre d'hiver. Il faut être plein. Ça nous a pris un temps de fou. Donc, je me mets à la place du roll-up et ainsi de suite. Je sais le temps que ça prend parce que c'est super compliqué. Puis j'irais, voilà, la personne qui dit « Non, je ne peux plus venir, il faut trouver quelqu'un d'autre. » Parce que nous... Je crois qu'il y a eu une annonce aujourd'hui, jour de l'enregistrement, un combat qui a été changé. Oui, nous, Philippe et Pénat, on l'a eu quelques jours avant parce qu'au début, c'était Brolio Estima. Brolio Estima, bon, il n'a pas pu venir. Donc voilà, finalement, on a trouvé Philippe et Pénat. Alors déjà, même pour faire venir tous ces gens-là, ça coûte des sous, ça coûte du temps, d'investissement. Et je pense, en tout cas, ça a été un super beau spectacle, le Royal Rumble. Oui, complètement. C'était un truc et c'est bien. Moi, je trouve effectivement, comme tu disais, par rapport à l'événement à Nantes et tout ça, qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a plusieurs comme ça qui se sont greffés. C'est hyper bien. C'est clair. Après, le JGB, ce n'est pas que les compètes. Le JGB, 95% du temps, c'est l'entraînement. C'est le kiff avec les potes, c'est montrer les techniques, puiser du knowledge, comme on dit en anglais, sur ton professeur. Et le JGB, c'est une petite partie, enfin, la compétition, c'est une petite partie de ton Jiu-Jitsu journée, comme on dit. Mais si tu veux, on fait du JGB, c'est aussi pour ça. Parce que, tu sais, j'ai souvent l'habitude de dire ça, de me dire, le JGB, t'aimes ou t'aimes pas. C'est jamais entre les deux. C'est-à-dire que tu rentres sur le tatapi, la première fois que tu viens sur le JGB, dans un tatami, tu viens faire du JGB, tu te dis, c'est ça que je veux faire ou c'est ça que je veux pas faire. C'est l'enfer sur terre, mais c'est vrai. J'en ai vu des millions des mecs qui montent, ils se disent, putain, je kiffe, et les gars, ils vont loin, même si c'est très faible le pourcentage de personnes qui arrivent jusqu'à la ceinture noire. Oui, mais ils peuvent rester en va-et-vient, en rené-dove, comme ça, ils restent, par contre, j'en ai vu plein des mecs qui viennent, ils testent et puis ils reviennent jamais parce qu'ils se disent, putain, il faut se toucher. C'est un sport où tu es, tu vois, entre guillemets, on va se tripoter, on va se prendre le dos, tu vois, des trucs comme ça. Si tu connais pas, tu te dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois, de... Je suis d'accord. C'est un sport, il faut une attitude, il faut être calme aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont nerveux dans le sport, ils sont crispés, il faut être relax, c'est une autre approche quand même. C'est toute l'histoire du UFC 1, UFC 2, tu vois, les premiers trucs, c'est-à-dire que tu te disais, tu vois, un mec bodybuildé, il arrivait sur le tapis, tu vois, Reuss Gracie en face, il fait 80 kilos et ton kimono blanc, il ressemble à rien, tu te dis, putain, le gars, il va le démonter, il va l'encastrer dans la cage et à la fin, tout le monde voit que c'est ça qui marche mais c'est bien aussi de véhiculer cette image en fait où le plus faible peut battre le plus fort mais je pense que ça te sert aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que des fois, t'es au boulot, t'as la pression, t'es là, t'es pas dans tes chiffres ou des trucs comme ça, le JB, ça t'apprend aussi à te canaliser, à te dire, bon, vas-y, fuck, ça ira mieux demain. C'est le sport de façon générale ça quand même, non ? Ouais, C'est le sport qui t'aide à relativiser, à être bien dans ton corps, donc bien dans ta tête, je sais pas. Tu sais, c'est comme la vie en fait, c'est un rollercoaster, des fois t'es en haut, des fois t'es en bas et c'est comme ça, c'est, enfin, on est plus là dans la psychologie mais tu vois, ta vie ça peut jamais être, tu vois, une courbe linéaire que t'as prévu, t'as toujours des imprévus et c'est ta façon de gérer un petit peu le truc et en JB c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Parfois on passe ta garde quoi. Ouais, parfois on passe ta garde et tu fais quoi ? Parfois on se t'a fait passer mon pote. Ouais, et puis des fois c'est toi qui passes et puis c'est comme ça mais ce qui est sûr c'est que les heures sur le tatami, tu peux pas les acheter, tu peux pas les acheter, t'es obligé de les faire, tu peux acheter toi quelqu'un. Et toi qui a ce truc justement, alors là pour le coup, alors là c'est Stéphane, je m'adresse vraiment à Stéphane parce que je pense que t'as un truc, toi Patrick t'as une vision un petit peu plus posée je pense en fait un petit peu de la scène, alors là on revient un petit peu sur le côté atome. Toi qui a ce truc là un petit peu de la compétition, de on n'est pas là par hasard, de on peut pas mentir parce que c'est un peu ça que tu dis, on peut pas mentir, c'est les heures qui comptent et tout ça. Comment tu vis l'arrivée de, parce qu'il y en a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de nouvelles marques, beaucoup de gens qui essaient de se lancer. Comment tu vis l'arrivée vous maintenant qui êtes là, qui êtes bien assis, qui êtes bien implanté sur la scène Jiu-Jitsu brésilien et plus maintenant parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous commencez un petit peu à viser d'autres sports. Comment tu vis toi cette arrivée de nouvelles marques comme ça ? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Ça commence à s'ouvrir. Écoute, moi je suis, enfin nous on est, c'est bien tu vois qu'il y ait de la concurrence parce que ça veut dire que nous c'est une remise en question tous les jours et moi je trouve c'est bien qu'il y ait des marques parce que si on serait seul ça serait pas marrant et c'est bien aussi qu'il y ait des confrères qui se lancent sur de la création comme des marques comme Boa, Venom, Cauliflowers, tout ça c'est des confrères. Pour nous ça a jamais été des gens auxquels on a envie de rentrer sur des terrains. C'est pas des clans quoi, tu ne portes pas ma marque, je te déteste. Voilà, non c'est pas ça, tu vois les mecs de Kraken on les a vus lorsqu'on était au bord de Submission, on les a rencontrés, on était à l'after avec eux, c'est des contacts si tu veux, jamais Patrick, Alex ou moi on dira du mal de, tu vois, où on crachera sur les marques en particulier en particulier les marques françaises parce que ça fait partie du paysage français et c'est des... Je sens que Patrick il meurt d'envie de me prendre le micro et je vais le laisser. Non, 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 pas du nom, je meurt pas en dire. Si, si, il avait raison, on le sentait. Ouais, non, non, mais il a résumé, c'est... Ouais, c'est très... Moi je pense que c'est très bien, c'est très bien, de toute façon dans n'importe quelle activité, il ne peut pas y avoir qu'une seule marque. Donc là, il y avait déjà finalement Venom, il y avait déjà Kraken, nous on arrivait et puis bon, la remise en question elle est obligatoire, j'imagine Cheyirol et tous les matés ils se lèvent, il y a une autre marque qui vient de se créer. Ouais mais t'inquiète, je pense qu'il vit bien Cheyirol pour le coup, ça ne l'emmerde pas trop. Je pense qu'il n'est pas du tout sur le même marché, je ne pense pas qu'il se dise ça. Non, non, non. Parce qu'il n'est pas sur le même marché que vous. Parce qu'on est presque sur le marché de la collection en fait avec lui, c'est encore pas la même... C'est que ça, je pense que c'est effectivement que de la collection chez Cheyirol mais c'est juste sur la partie concurrence. Voilà, il y a des marques comme Dourdaï qui font de super produits, il y a plein de marques, Kings ou autre chose. Mais en France, en tout cas, nous on est super contents. Moi, je vois une société en tout cas, je pense qu'il est un petit peu comme nous mais tu vois Cauliflowers, ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Nous on aime beaucoup ce que fait Cauliflowers. Ça a l'air très bonne qualité. Ce que fait Cauliflowers. Le gars est super doué donc non, nous on trouve ça bien. Il a une vraie vision artistique. C'est ça qu'on avait trouvé hyper intéressant. Il a une vraie vision artistique. Non, non, c'est ce qu'on voit mais tu vois, exemple si on va sur Insta, nous très fréquemment on like les photos de Cauliflowers ou de Kraken et l'inverse est pareil. Donc voilà, c'est pas... Si un produit qui nous plaît chez Cauliflowers ou chez Kraken ou je ne sais pas quelle autre marque parce que le produit qu'ils ont, il est beau, même si c'est sur notre page Athlète en deux maths, on va le liker parce qu'on aime. T'achèterais ? Alors acheter... Tu achèterais ? Alors si, si, ça nous arrive d'acheter des choses pour faire un petit peu de contrôle qualité. Un peu de contrôle qualité. Espionnage industriel. Non, non, non. Parce que ça doit être frustrant de se dire ça. Parce que moi, demain, je fais un kimono. J'aime beaucoup les kimono. J'aime bien, tu vois, quand c'est joli. J'aime les jolies choses. J'achèterais un kimono. Je ferais du kimono. J'en verrais un et je me dirais ah non, parce que si je l'achèterais, je ne pourrais pas le porter et tout. Il y a un truc un peu particulier. Non, non, non. En tout cas, on n'achète pas. Comme moi, en tout cas, ça fait longtemps maintenant que je n'achète plus de kimono. Je ne prends que les miens, quoique les miens que ceux d'Atom. En tout cas, il y a de très beaux kimonos. Franchement, là, le dernier Hyperfly Carhartt, en tout cas, pour les amoureux de la marque Carhartt, j'ai vu le kimono chez Arash. C'est une belle réussite. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça pas mal. Après, voilà, je suis au Hurrol. Moi, j'étais fou amoureux des Hurrols. J'en avais à un moment donné une petite quarantaine. Moi, je trouvais les kimonos qui étaient bien. Je les ai tous vendus maintenant. Ça me fait un petit pécule. C'est comme ça que tu as lancé Atom. C'est ça, ouais. Je crois que j'ai perdu quand même des sous sur la revente. Mais bon, c'est... Parce que j'ai vu ça. C'est mon ami Cyril Gérard qui est le responsable de la page Guy Addict. Il m'explique un petit peu ce qui se passe. C'est hallucinant. Les gens sont furieux. Ah ouais, non, non. Les tarots sont très très chers. Pour le coup, moi aussi, j'ai vraiment découvert ça. L'univers du Guy Addict. C'est vraiment quelque chose. J'ignorais vraiment que ça allait à ce point-là. C'est ça qui est hallucinant avec le Jujitsu. C'est le Guy Addict. Moi, je connais pas beaucoup de gars qui sont sur les tatamis qui ont deux kimonos. Il y en a beaucoup qui en ont trois, quatre, cinq. Moi, je connais un gars qui est patronne chez moi. Après, c'est compliqué aussi parce que laver un kimono, le sécher, ça prend pas quand même de l'ordre. Et que le principe du Jujitsu quand même général, c'est qu'on s'entraîne souvent. Donc, il n'y a pas forcément que le côté Guy Addict. Moi, au début, je me rappelle, je me fichais un peu des kimonos. J'en avais trois. C'était pas tous les mêmes. Il n'y avait pas plus de recherche que ça. Il y avait vraiment un côté technique en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais bon, le gars qui s'entraîne... Aujourd'hui, il y a une recherche, je suis d'accord. Il y a une recherche à l'esthétisme. Je suis complètement d'accord. Les patchs et tout. Enfin, la customisation des kimonos, rien que ça, c'est marrant quand même. C'est ça qui est bien dans notre sport. C'est hyper cool, ça. Ouais, t'as des kimonos qui sont vraiment classe. Ils sont beaux. Les mecs, ils les patchent. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est de beaux produits en fait. T'as des exemples. Le patchage du kimono, ça date de, tu vois, des années 95. Tu vois Wally Dismayel qui est un des mecs qui a battu Reyes Gracie. Si tu tapes Wally Dismayel sur Google, tu regardes ses kimonos, c'est du bad boy du bout des manches jusqu'au bout du pantalon. Et le mec, il a la tête qu'il faut. Tu vois, il a les oreilles de ouf. Il a la tête rasée, un regard vénère. Et c'est un pitbull, le gars, sur le tapis. Et c'est ça que les gens, ils veulent voir. Les gens, ils veulent voir des combats. Ils veulent voir des combattants. Ils veulent voir du truc. Et je dis ça, bon, c'est pas facile. On veut voir du beau jujitsu. Autant qu'on veut voir de la belle sape dans le jujitsu braisien, autant qu'on veut voir du beau kimono. On aime, enfin, moi, je sais qu'un beau combat me plaira plus qu'un combat hard, tu vois, genre la violence du combat et tout. Je suis le plus sensible. Non, non, ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi, c'est ce que les gens, enfin, ce qu'on attend tous, tu vois, c'est du beau jujibé. C'est-à-dire, peu importe, tu gagnes ou tu perds, mais tu sais que tu fais un peu le spectacle. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus, j'ai tourné contre toi. J'ai tourné avec toi. Ça fait rien, non ? Excusez-moi, j'ai tourné avec toi. Et c'est vrai que ça se sent, on sent que t'es dans la recherche de la technique, t'es pas forcément dans l'efficacité immédiate de la soumission et tout. On sent quand même que t'as cette volonté d'amener le combattant où tu veux et tout. Ça se voit quand même. Ouais, après, mon truc, c'est un peu le backpacking, tu vois, c'est-à-dire, j'aime bien prendre le dos, avec plus ou moins de succès, mais c'est ça. Ouais, pour moi, le jujibé, c'est la technique, tu vois, c'est ce que j'ai vu avec Master Olive, tu vois, quand j'avais fait des... Enfin, depuis le début, et puis maintenant, je suis avec Thibaut, donc là, c'est plus, tu vois, le jeu avec pression, tu vois, mais c'est un bon complément. Moi, ça me permet aussi de refixer un petit peu, mais de faire des réglages, tu vois, sur deux gabarits de jiu-jitsu différents et deux mentalités, tu vois, pas totalement opposées, mais tu vois, Thibaut, il est plus sur de la pression, sur du bras-tête, tu vois, sur un jibé un petit peu à l'ancienne, mais très, très efficace, là où Thibaut, là où Olive, c'est un magicien, tu vois, il va te sortir des menottes, il va te sortir des lapels, ce mec-là, c'est un... Il a gagné les européens avec une technique en vrai, avec une technique, chaque combat, la même technique, les gens voyaient ce qui se passait, personne n'a pu faire tu vois, Thibaut, c'est un stratège monumental, c'est le mec, il a tout capté avant tout le monde, avant même que le combat, il commence, c'est un stratège, tu sais, à un moment, on est à l'entraînement, il y a un mec qui se pointe sur les tapis, un mec des Etats-Unis, il a défoncé tout le monde, tu vois, enfin, il a défoncé entre guillemets, il a fait taper tout le monde, Thibaut, il l'a regardé pendant une heure, au bout d'une heure, il a dit, je suis curieux, je veux tourner avec toi, mec, il l'a fait taper trois fois devant tout le monde, à la fin, tout le monde a applaudi, alors que le gars, il faisait 95 kilos, et Thibaut, il en fait 75, tu vois, et que Thibaut, il a été blessé, c'est un mec, il est, il est, il a vu le truc avant tout le monde, tu vois, c'est un vrai malin, c'est un vrai malin, c'est un stratège, pour moi, c'est un mec, en stratégie, il est tellement fort, tu vois, mais c'est un bon complément pour moi, par rapport à ce que Olive, il m'a donné, tu vois, tu vois, sur un jeu un peu prise de dos, Berimbolo, de Lariva, là, ça me permet aussi de me refixer un petit peu sur pas mal de choses, donc c'est vrai que, c'est vrai que c'est cool, et puis c'est ça aussi le JB, c'est le partage, tu vois, nous, chez Atom, on n'a jamais fait de politique, on n'a jamais été dans les, tu vois, dans les politiques de, des clubs, des clubs, des trucs comme ça, nous, on est bien avec tout le monde, on est potes avec tout le monde, et c'est ça aussi, Atom, tu vois, c'est peu importe que tu habites à Bordeaux, à Lille, à Tourcoing, à Grenoble, à Marseille, ou Paris, non, pas Marseille, Marseille chaud quand même, ou Clermont, je rigole, moi je suis Marseillais, moi je suis Toulousain, ou même nos amis de l'île de la Réunion, Atom, c'est le lifestyle, c'est le kiff, c'est on se check, on va prendre un assaïe après, on passe du temps ensemble, c'est ça, le kiff, c'est les JB, tu vois, c'est l'échange, et je pense que c'est un des seuls sports, tu vois, ou un des seuls arts martiales dans lesquels tu retrouves ça, et tu sais, je vais te raconter une petite story, je suis allé au Japon, il y a deux semaines, enfin, il y a un peu plus de deux semaines, deux, trois semaines, je suis allé m'entraîner avec Thomas Mietz à Carpe Diem, et les Japonais, tu vois, la culture, c'est des mecs, ils sont vachement disciplinés, ils sont plus disciplinés qu'eux dans le monde, tu ne trouves pas, c'est des gars, ils sont, tu sais, dans le métro, il n'y a pas un bruit, ils sont tous les uns derrière les autres, ils ne parlent pas, tu vois, c'est super bien ordonné, il y a les Marseillais, il y a les Marseillais, mais tu sais, pour finir un peu la petite histoire, c'est que tu vas au Carpe Diem, le truc, c'est blindé, tu vas à Hiro, dans le main office, ou même dans d'autres branches qu'ils ont, moi, j'étais dans une autre branche, je ne me rappelle pas en dessous de Giza, mais je ne me rappelle plus trop, mais tu sais pourquoi ça marche le JGB là-bas ? Parce que c'est tellement fun, tu vois, c'est tellement lifestyle, que les Japonais, en fait, ils se reconnaissent là-dedans, toute la journée, on les a formatés pour être, ça les change, c'est, pour être dans un truc, ils arrivent au JGB, c'est Ambiance Brésil, les mecs, c'est Disneyland le truc, en plus c'est fun, on peut se mettre des étranglements, c'est Disneyland avec de la violence, et puis tu vois, ils ressortent du JGB, et boum, ils retombent dans leur truc, et le mec de Carpe Diem, en fait, il a su créer cette ambiance, il a pris un français, ouais, il a pris Thomas, d'ailleurs, que je salue, et c'était extraordinaire, parce que tu voyais les mecs, ils arrivaient sur Carpe Diem, tu montes les escaliers, tac tac, ou tu prends l'ascenseur, Ayo, Reda, il sait de comment on parle, tu vois, tu montes là, t'arrives, et t'as les mecs qui sont en costume, et tout, et qui parlent pas, et tout, et puis quand ils rentrent sur le tapis, ils mettent leur tatami, et tu sais, c'est tac, tu check, et tu sais, c'est fun quoi, et ils repartent, et boum, ils retombent dans leur truc, mais c'est pour ça qu'il y a autant de succès, tu vois, Carpe Diem, c'est une grosse team, pour ceux qui connaissent pas, ils ont des mecs qui ont fait ACB, je me rappelle plus de son nom, le petit japonais qui fait 60 kilos, qui a dézingué tout le monde, c'est... Ils ouvrent maintenant à Londres, tous ces gens, c'est pour ça, tu vois, pour te donner un petit peu un exemple, on a un peu divagué, mais c'est ça aussi, le JB, c'est l'esprit de, tu vois, du Brésil, c'est ça, avec toujours ce caractère un petit peu martial, que tu vas retrouver, mais voilà, pour moi le JB, ça se résume à un truc, c'est le kiff, c'est le plaisir, tu vois, c'est ce qui nous fait nous dire, après le boulot, après ta journée de boulot, où tu t'es pris la tête, ou des trucs comme ça, tu sais que tu vas te détendre, tu sais que tu vas le JB, même si t'as passé une sale journée, à la fin des deux heures, tu sais que tu vas être pisse, quoi. D'un point de vue extérieur, c'est quand même une façon un peu spéciale de se détendre. Ouais, non, c'est... On se monte dessus. Sinon, voilà, aller boire une bière au bar, tu vois, c'est aussi une façon de se détendre. Alors, on peut faire les deux. On peut faire les deux, exactement, moi je vais faire un petit bonjour à mes potes du club... Du club de Grapplis, Franck Norbert, Ludo Telles, Arnaud Vicklin, tout ça. Fabien, on finit l'entraînement, on aime bien aller boire une petite bière juste à côté. Et on se boit une petite bière. C'est bon pour les muscles. Voire deux, voire trois. Mais ça fait du bien. C'est bon pour les muscles, bien sûr. Ça fait du bien. Non, ça fait partie du jiu-jitsu aussi, un petit verre de temps en temps. On l'avait vécu à Pythagore. Tu balances, tu balances Manu Fernandez. Ils ont une tireuse dans leur club. Ils ont une tireuse à pompe dans l'académie. Manu Fernandez, gros respect. 45 et des brouettes. Le mec, l'année dernière, je l'ai vu, il est tiré en adulte. C'est en sûr. Physiquement, c'est pas tarot. Stéphane Spataro. Il est pas l'aise. Fred Fernandez, gros respect. Il est encore là. Peu importe ton âge ou quoi que ce soit, il est sur le tapis. À la fin, il rigole, il te fait la bise. Tu vois, c'est un... Incroyable, Manu. Incroyable ce mec. C'est l'esprit jujitsu. On s'en fiche, on monte sur le tatami, on check et puis on s'amuse quoi qu'il arrive. C'est vrai. Justement, l'esprit jujitsu quoi qu'il arrive. Alors très bien pour conclure un petit peu. Là, vous avez droit à rêver de ce que vous voulez. Vous pouvez rêver de ce que vous voulez pour Atom dans les 4 prochaines années. 4 prochaines années. Déjà, la première, c'est qu'on soit toujours là. Premier truc. Là, c'est un petit rêve. C'est tranquille. Donc, on soit toujours là. Écoute, franchement, en tout cas, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas comme les grosses sociétés où on a une stratégie derrière avec un plan sur les 2, 3, 4 années avec un business plan. Mais t'es trop carré là, Patrick. Le plus fou. Le plus fou. Le plus fou. À ce jour, on est tous les 3. C'est que tous les 3, on vive de ça. C'est que le matin, comme disait Steph, on arrive dans notre local, on ouvre, allez, un petit café, on check, on regarde les mails. Une petite bière, on a compris Patrick. Nus sous ton kimono. On regarde les mails vite fait parce qu'il faut travailler un petit peu puis après, tu vas tourner un petit peu, tu reviens au taf. Tu se fasses tout seul, je veux très bien ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Déjà, c'est qu'effectivement, je pense que la plus grosse réussite, c'est que quand t'as toute l'équipe qui vit de ça, alors bon, on ne va pas se faire d'illusions parce que même si on peut rêver, mais c'est vrai qu'en France, c'est compliqué hormis si tu commences vraiment à toucher l'étranger, les Etats-Unis, même l'Angleterre, autre chose. Mais voilà, on commence, donc on va essayer de ne pas brûler les étapes. Mais ouais, le rêve, c'est ça, c'est que demain, on puisse kiffer en faisant que ça. Un petit peu comme vous, vous ne faites que ça vous. On ne kiffe pas. On ne va pas se mentir qu'il n'y a pas de kiff. C'est dur, c'est dur. Non, mais c'est dur. On peut comprendre, c'est dur. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est cool, finalement. Alors oui, c'est cool, mais c'est dur. Je n'ai jamais fait aussi peu de JGT brésilien. Je bosse dans le JGT brésilien. mais c'est vrai, parce que quand on voit ça d'un extérieur, je pense qu'il y a des gens qui disent que c'est cool, les mecs de Kleenex, ils vont s'entraîner, tout ça, mais derrière, il y a du travail, il y a du stress, il y a plein de trucs. Et ça, le travail et le stress, ils savaient le reste. Parce que le travail et le stress, tu peux te l'imaginer, mais il y a tout le reste. Je veux dire, l'amour propre, par exemple, il faut s'en rendre compte, on n'en a plus. C'est fini l'amour propre quand tu fais du business. Et encore, on vous passe les détails. C'est les rencontres, tu as raison. C'est vrai qu'au final, c'est ça. Ce qu'il y a de plus beau, au final, après là-dedans, c'est les rencontres. Je te dis, en tout cas, depuis qu'on a créé Atom, effectivement, c'est le nombre de rencontres qu'on a pu faire. On a rencontré des gens vraiment sensationnels. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité, mais il y a un gars aussi qui nous a bien aidé lorsqu'on a voulu un peu plus se professionnaliser. Il y a Nicolas Maguin. Je crois qu'on peut le remercier aussi. Je crois même qu'on va dédier cette émission à Nicolas Maguin, à Rach, à Séphie et à Cyril Gérard. Et à Hénon. Et à Hénon, oui, vous, mais qui sont les guilladicts et qui font avancer indéniablement. Et les gens qui aident gratuit, ils n'attendent rien en retour. Parce que ça les fait kiffer aussi. Mais c'est vrai. Typiquement, Nicolas Maguin, c'est ça, c'est que le mec, il n'attend rien en retour. Et il nous a aidé sur la construction de certains trucs pour nous professionnaliser sur certains aspects. Et voilà, en tout cas, c'est une personne qui compte pour nous. En plus, c'est un mec qui est plutôt sympathique. Pour nous aussi, pour le coup. Et puis à Rach, lui, il est fou, lui. Il est complètement fou. On est obligé, toutes les émissions doivent être aidées à Arach. En fait, il faut qu'Arach soit partout. J'ai dit le jujitsu brésilien français à Arach. Il faut plus de Arach en France. C'est mon médecin. Pas traitant, mais d'urgence. C'est-à-dire que dès que j'ai un pépin, je l'appelle. Toujours là, en tout cas, le mec, il est toujours dispo pour tout. Vu qu'il se couche relativement tard comme moi, donc ça nous arrive très souvent de discuter assez tardivement. Mais c'est vrai que voilà, c'est des mecs qui font ça parce qu'ils kiffent d'être avec nous et puis ils n'attendent rien en retour et puis voilà. Stéphane, avant de conclure, comme ça, après on y va, ton rêve, deux mots, ton rêve le plus fou, quatre ans, qu'est-ce que tu as fait où ? Que je sois champion du monde, que je batte Ruben Charles en finale devant tout le monde. Mais c'est fou, c'est fou, pourquoi tu me parles de tes capacités en jujitsu brésilien ? Peut-être qu'il veut gagner dans un kimono à toi. Non, le rêve le plus fou, comme Patrick l'a dit, c'est que, tu vois, on fasse kiffer la France. C'est ça le truc qu'on se dise, Cocorico, tu vois, trois petits mecs de banlieue, ils ont réussi à, tu vois, à monter un truc et ils ont réussi à faire que, ben, plein de pratiquants de jujitsu brésiliens, ils arrivent à s'identifier, tu vois, à cette marque et à ce lifestyle et c'est ça surtout que je pense qu'on serait le plus fier au-delà du fait, tu vois, qu'on fasse du commerce ou des choses comme ça mais ce que moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois qu'on nous voit, c'est Atom, c'est fun quoi, tu vois, on n'a pas assez de fun dans la vie de tous les jours et il faut le rechercher, on vit pas longtemps sur Terre, il faut trouver du kiff et moi, perso, avec Patrick et Alex, ben, c'est ce que je souhaite le plus pour les, tu vois, les quatre, cinq années, c'est qu'on arrive à se développer et qu'on arrive à faire kiffer nos fans, tu vois, un peu comme les Rolling Stones à l'époque, tu vois, ils étaient là, ils sont partis de rien, ils faisaient de la musique dans un hangar et puis les mecs, c'est devenu Mick Jagger, tu vois, Kiss Richard, c'est des monuments quoi et tu vois, ils se prennent pas la tête, ils roulent toujours dans des voitures de merde et tout ça, tu vois, mais tu sais, c'est le kiff quoi, ils sont avec leurs fans, ils vont peut-être, tu vois, enfin, je te parle de ça, je pars un petit peu dans mon délire, mais tu vois, mais tu vois, tu vois, mon père, c'est une rock star, c'est une rock star, non, mais tu sais, non, mais mon père, c'était ça, tu vois, c'est-à-dire, il regardait ces gars-là et puis à un moment, il va en concert, les gars, ils s'en foutent, de la sécurité, cessez-vous, je vais aller dans le public avec les fans, tu vois, nous, c'est pareil, Atom, c'est... Tu veux jeter des kimonos dans la foule. Ouais, mais non, tu sais, on kiffe, tu vois, on va voir nos gars, on échange avec eux, tu vois, c'est ça, moi, ce que je souhaite le plus, c'est qu'on arrive à se développer et qu'on arrive à donner du plaisir et à que les gars, ils se reconnaissent, tu vois, enfin, avec Atom, avec notre marque, avec ce qu'on essaye de véhiculer. Top. On était hyper contents de vous recevoir, les gars, c'était vraiment, vraiment chouette, je suis vraiment ravi. Ouais, mais surtout, merci en tout cas de l'invitation, franchement, c'était... En tout cas, c'est super kiffant, quoi. C'est rigolo, tu t'es sorti... Alors, Rockstar un peu ou pas ? Un petit peu. Non, parce que pour décrire, en gros, il y a mon vélo, à peu près, à ma droite, on est sur la table de mon salon, il y a des savons. Merci pour les cadeaux, les gars. Merci à vous aussi. On devait appeler ça le Sudocatisane FM, tu casses tout, là. Non, mais les gens sauront à un moment ou un autre. Tu crois, tu crois ? Non, franchement, c'est super kiffant, puis même l'ambiance. Au début, on te dit, un petit interview, tu fais, merde, c'est vrai, t'es tendu au début. un peu tendu, mais en fait, c'était plus une discussion entre potes, entre guillemets. On essaie. Non, franchement, moi, j'en ai vraiment kiffé. Merci beaucoup, vous avez été vraiment super. Vraiment. Obrigado, les gars, Cleanux, continuez. Et c'est savon français, la référence. Exactement. You train, we care. Fabriqué en France. C'est bon, on n'a plus rien à dire, après. Allez, merci à tous, à la prochaine. Salut les gars, portez-vous bien, ciao. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501